Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir ? Il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville. Aux uns portant la paix, aux autres le souci. Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, 1857 Et oui les petits harangs, c'est Alan Murdock, en fit and fun sur l'insta de Selina. Pour ceux qui n'ont pas suivi, swipez vers le haut pour une analyse en profondeur de ce texte obscure et délicieux. Et pour les petits harangs, prêts à plonger en haute mer, abonnez-vous à la chaîne Natural City Channel. C'est sur Youtube, le truc des boomers. Mais likez le groupe Facebook The Night Stalker RPG et la page Le Journal du Night Stalker. Smash that button sur l'insta de Selina. Et pour ceux qui ont encore Windows XP, le Skyblock d'Angelina est toujours en ligne. Abonnez-vous en masse et on fera un TikTok. Zut, on en a un ! Natural City Channel ! Sous-titrage ST' 501 Et donc, les amis, nous sommes dans une situation grave, pressante, urgente. D'abord, où sommes-nous finalement ? On est de nouveau au bar ou on est toujours en dessous de chez le fleuriste qui est un disquaire et un fleuriste et un disquaire ? Oui, mais... Vous êtes rentré au bar, tu étais en état de choc ainsi qu'Angelina. Le seul qui était en pleine possession de son esprit, c'était Alan, qui venait de laisser sa flasque à Georges, justement. Qui lui a rendu, d'ailleurs. Oui, j'allais dire, ce qui prouve que je n'étais pas si vraiment concentré que ça, parce qu'abandonner ma flasque, non. Plutôt me faire couper la main. Heureusement, juste la main. Et avec tout ça, vous étiez rentré au bar. Nous sommes de la nuit du 30 au 31. Vous êtes plus le 31 que le 30, en fait. Si je me rappelle bien, il est 2h30 du matin. Et voilà. Que faites-vous, les amis ? Selina est toujours sous le choc. Angelina est toujours sous le choc, parce qu'elle avait vécu une romance merveilleuse avec Georges. Alan est tranquille, il se remet de la conversation avec Nighty, s'il se rappelle bien. Il avait eu un échange, seul avec le Night Stalker. Mais moi, je suis quand même fort inquiet... Enfin, pas moi, Alan et... Enfin, pardon, moi. Je suis fort inquiet de savoir quid des monolithes ? Et je... Je chope Georges par le col. Le col de sa bière. Pour lui dire quid des monolithes, ils sont là, on les en laisse. Parce que Georges Ryan les a placés pour libérer Amin Adiel, qui n'a pas l'air d'être... Un gros con. Joli joli, quoi. Au niveau du fascisme, le mec a l'air d'être quand même assez... Le problème, ça va être de les déplacer. Moi et le canne, on ne peut pas le faire. Car si tu te rappelles, à chaque fois que j'approche ma main, ça crame. Et vous, si vous le touchez, vous disparaissez. Ah bah, une disparition ou une petite brûlure, Georges. On a quatre, tu mettras de la biaphine et puis... Et surtout que je... C'est quand j'approche ma main, je ne l'ai pas encore touchée. Si je le touche, mon bras disparaît. Enfin, mon bras est complètement soufflé. Est-ce qu'on ne sonnerait... C'est pour ça qu'on en a deux. Est-ce qu'on ne sonnerait pas à Cromwell, pour qu'il place des démons un peu à gauche, à droite, pour surveiller les quatre monolithes ? Et Georges Ryan, comment est-ce qu'il l'a déplacée, le monolithe ? Oh ! Faut demander à Georges Ryan. But good question. Je n'étais pas venu à la tête. Tu ne te l'étais pas dit ? Non, je n'étais pas encore arrivé à ce stade-là. Ça, ça m'étonne. Bah oui, au Georges et au canne, il ne pourrait pas sonner à Cromwell ? Ah si, si, si. Ils sont un petit peu comme cul et chemise. Je suis désolé, mais je ne vais pas faire la conversation tout seul. Donc, Cromwell mettra... De quoi ? Fais des axes. Non, 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 non. Et donc, Cromwell mettra deux démons devant chaque monolithe, enfin, proche de chaque monolithe, au cas où, pour les surveiller. Oui. C'est bien urbain de sa part. Alors, si peu de temps, il ne peut avoir que ça, et surtout à l'heure qu'il est. Et donc, que faites-vous ? Bah, je demande si tout le monde a ce qu'il faut pour aller au bal masqué de demain. Mais là, il est deux heures du matin, on n'irait pas dormir plutôt. Oui, mais parce que s'il faut me faire venir des choses, il faut le faire maintenant. Sinon, on ne les aura pas à temps et on va devoir aller à poil haut au truc. S'il faut trouver un loup ? Tu vas me lancer deux dés, Célina. Quatre et deux. Quatre et deux. Et là, tu te rappelles qu'il faut prendre l'enveloppe et regarder un petit peu, parce que c'est bien d'avoir une robe pour le bal costumé, toute la clique, mais il faut voir sur quel thème, non ? Bah oui, faisons ça. Ouvrons nos invitations. J'ouvre les invitations. Tu ouvres l'invitation et tu vois que c'est sur le thème de Venise. Tu vois le bal masqué de Venise. Oh dear. Ça va, non ? Ça plaît à tout le monde. Je vais pouvoir mettre un pourpoint. Oui. Et un collage à beaux. Oui. Et porter un fleuret à la hanche. Ah, ça, c'est à voir, ça, c'est à voir. Oh si. Et une canache Nikov. Non, ça, la can... Ah bah non, 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 non. Ok, faire une offre. A Beretta ? C'est italien. Et si c'est un bal masqué avec la plupart des gens influents de la ville, je pense qu'il y aura des fouilles et des détecteurs de métaux à l'entrée de la réception. Ok. Eh bah, je commande un très très beau costume de... Avec une robe à crinoline, avec un beau loup et... Un costume de pute. Un costume de pute. Non, non, on peut pas dire plus. Un costume de pute. Ouais, le bip en plus, il le cache très bien. Bien pensé. Et voilà. Je commande ça sur internet. Ok, ok. Je vais demander à Célina de demander pour moi parce que je suis vraiment une bille en mode. Je lui prends une plus simple. Avec moins de froufrou. Juste pour que toi, que Célina brille plus que Angelina. Non, parce que ça va pas l'amuser à d'avoir plein de froufrous, des chénolines et un corset. Ouais. Ouais. Alan, tu commandes un costume aussi ? Bah oui, un petit peu... Genre, Aristo à la mode du 16ème. Bordeaux. Je verrais bien broder dehors. Quelque chose, finalement, d'assez discret. D'assez discret. Avec quand même un petit peu des arabesques, tu vois, un petit peu en relief. Sur ce... Ouais, ouais, ouais. Et le Bordeaux, mais avec un côté un peu velours, où tu as un petit peu des effets avec des... Ça fait un peu des tâches un peu plus sombres, un peu plus claires, comme ça. Et avec la chemise, avec les froufrous qui ressortent sur les manches, le jabot. Et quand même un super beau loup de beau mec. Mais qui fait quand même un petit peu pas... Il faudrait... C'était quoi ? C'était dans... Un tricorne. Il y avait un jeu de société, les Mystères de Venise. Ils avaient un tricorne, hein. Un tricorne. Un genre de... Tu vois, l'échappement. Et normalement, il faut une moumoute à crôle blanche, hein. Oui, 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 mais voilà. Histoire de rester dans le thème. Je tente, là. Je voudrais la totale. Je commande également dans le même genre que celui de Alan pour le canne. Et est-ce que je commande pour Georges ? Le seul truc, c'est... J'y venais, justement. Tu es en train un petit peu de regarder. Et tu vois qu'il y a cinq invitations. Bah, c'est bon, hein. Bah, non. On est six. Bah, non. Moi, j'ai pas de plus un. Ah, bah, oui. Mais... Ah, oui, oui, oui. Mais je tiens juste à le signaler. Il y a cinq invitations. Et surtout, ce n'est pas à vos noms, à vous. C'est des noms... C'est d'autres noms. Tu veux dire qu'il faut qu'on doit traquer ces personnes-là à travers la ville et les éliminer, afin qu'il n'y ait pas de couille pour cou. Il y a le couple Matt Horn. C'est vous, ça ? Je ne sais pas ce que c'était. Matt Horn. Il y a le couple Beaumont. Ça, c'est nous. Et il y a... Jean-Denis Delacour. Voilà, Jean-Denis Delacour. Ça marche ? Oui, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Voilà. Donc, nous avons le couple Matt Horn. Est-ce que Georges veut que je lui prenne son costume ? Bah, oui. Oui, oui. Et le canne aussi. Oui, mais le canne, c'est fait, parce que c'est mon conjoint. Est-ce que c'est moi qui m'occupe de celui de... Célina, est-ce qu'ils peuvent avoir... Vous voyez que moi, dans d'autres couleurs, et comme ça, on fera un petit peu comme le Bioman. Mais non, parce que moi, je voulais prendre pour Georges. Je voulais prendre pour Georges un... Fais des trucs assortis pour que ce soit un maximum kitsch. Moi, je ferais bien Georges en saumon. Mais non. Et le canne en mauve, tirant un peu légèrement sur l'aubergine. Et Georges en saumon. Mais pas le poisson, pas la couleur. Non, moi, je fais rouge, il faut une couleur un peu foncée. Leur vert ou le verre. Mais je l'ai dit, voilà. Donc le canne est en bleu marine, et Georges est en gris foncé. Mais alors, lui, je lui prends un masque de... Bon, là-dessus, vous voyez que Georges, ça le déplaît un petit peu, ces histoires de... Ces histoires de costumes, et il commence à péter les plombs. Ouais, je vais pas m'habiller comme une franc-freluche. Ça m'est déjà arrivé une fois. Et en plus, c'était parce que l'époque le voulait. Ouais, mais... Non. Oh, ça va, hein ? Je dis à Céline de régler ces histoires de costumes, et je vais au-toile. Mais il va d'abord... Georges, tu vas te calmer, et en plus, tu vas t'habiller exactement comme on te le dit, parce que sinon, tu ne vias pas avec nous. Oui, mais j'ai pas envie de porter ça. Enfin, ça gratte, c'est pas agréable. Il va y aller comment ? En pyjama ? Tu vas faire plus tâche que nous, hein ? Mais comme ça, tu vois, ça va. Je mettrai... Je mettrai le masque avec le nez, ça ira. Non. C'est ça, ou je prends un autre invité pour Angelina ? Ça va, on se calme. Mais non, on va se faire recaler à l'entrée, si jamais il est pas habillé comme il faut. C'est vrai. C'est peut-être qu'on en fait trop aussi. Non. Est-ce que tu essaies de le baratiner, Angelina ? Ah oui, comme j'y arrive très bien. Vas-y, tu vas me lancer deux dés. Attends, c'est l'heure de sortir mon super programme. Six et quatre. Combien ? Six et quatre. Bon, à contre-cœur, tu vois que... Bon, d'accord, d'accord, d'accord. J'ai pas envie qu'elle aille avec quelqu'un d'autre. Ah ah ! Mais bon, tu me l'orvaudras. Ben, disons que le 2 pour son anniversaire, le 2 janvier, elle sera déguisée en soubrette sans culotte. Non. Déjà, qui a dit que c'était le 2 janvier pour mon anniversaire ? Parce que j'ai donné la même date d'anniversaire pour ton personnage que pour toi. Et voilà, c'est grillé. Donc, à tous les auditeurs, vous pouvez envoyer le 2 janvier des messages en masse à notre chère Angelina pour son anniversaire. Ben, fais plus tout ça pour moi, parce que moi, c'est dans trois semaines, mon anniversaire. Donc, c'est mieux. Faites-le pour moi. Et donc, que faites-vous ? Il est 2h30 du matin, les costumes sont commandés, ils arrivent à 9h. Je prends un Xanax, une bonne lampée de bourbon, et puis je vais me mettre au lit. Alana, que fais-tu ? Je fais quand même une dernière recherche sur Internet. Ok. Et non pas sur un site réservé aux plus de 18 ans, mais simplement voir s'il n'y a pas, dans les archives de la ville, les plans du bâtiment où on va se rendre demain pour la réception. Que je pourrais télécharger en PDF ou quelque chose comme ça. Tu vas me lancer 2D ? Ben, 2 et 3. 2 et 3. Tu ne trouves pas, la seule chose que tu trouves, c'est que il y a les vieux plans, mais il n'y a pas les plans de la rénovation. Alors, je vais sur des sites pour plus de 18 ans et je lance WID. Ben non, je vais me reposer pour être frais et dispo. Mais par contre, je voudrais faire preuve, parce que quand même, ce que Nightstalker m'a dit, m'a quand même un petit peu titillé entre là et là. Donc, tu télécharges Tinder. Et je mets... Non, je ne me télécharge pas Tinder. Je télécharge Grinder. Je mets mon réveil pour 8h et parce que je me promets... Et je télécharge une recette des pommes de terre et d'une omelette et je me promets de faire un petit déjeuner pour tout le monde le lendemain matin. Qu'ils soient réveillés par la bonne odeur des oeufs, du lard et des pommes de terre et du café. Moi, je demande... Angelina. Et de la bière. Angelina, tu voulais dire ? Je te demande au Ken s'ils n'ont pas une soeur, s'ils sont que eux deux ou s'il y a encore d'autres gens, des frères, des soeurs, des trucs comme ça. Des parents. Les concernants, il n'y a que deux. Et donc, Angelina, tu fais quoi avant de dormir ? Moi, je me prends une petite tisane aux fruits rouges ou un truc comme ça et je me mets dans un pyjama pilou-pilou et je vais dormir avec Georges. Mais sans rien dire, comme si c'était normal, tu vois ? Tu le suis et tu rentres dans la chambre avec ? Ok. Et je me mets avec mon pyjama pilou-pilou et tout et il ne se passe rien du tout. Juste, je dors, mais je me mets là. Voyant ton état, il ne fait pas d'approche, tu vois ? Vu que tu veux rester en paix et que tu veux rester tranquillement, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il te prend dans ses bras et vous endormez tranquillement. Vous allez chacun me lancer 2D maintenant. Alan arrive à se réveiller. Il est donc ton réveil sonne. Tout doute, tout doute, tout doute, tout doute. Je me réveille matin à 15h, je me réveille comme une flotte. Tu te réveilles, Alan, mais voilà, tu n'as pas bien récupéré. Tu vois, tu es un petit peu vaseux. Dans 10-15 minutes, ça ira. Mais tu vois, tu es... Voilà, il faut le temps. Il faut le temps que tu démarres. Donc, au lieu de descendre à 8h, tu descends à 8h15. Mais un gin tonic et je vais rattraper mon retard. Un gin tonic dès le matin ? Oui, ça s'appelle le petit déjeuner des champions. Et c'était très à la mode dans ma vie il y a quelques années. Si tu prenais au moins un martini pour faire comme... Mais non, mais pour faire comme Churchill. Non, mais non. Non, pas un martini. C'est pas Churchill qui a la phrase ? Si, si, one martini et no sport, mais non. De quoi, les amis, je n'ai pas compris ? On demandait à Churchill le secret pour être en forme et il disait un martini et pas de sport. Et donc, le petit gin tonic du matin, tu es tout seul. C'est peut-être une des rares fois où tu es tout seul le matin dans le bar, tu vois. Où tout est encore endormi. Tu n'as pas l'habitude de voir ça. Ça te fait une drôle d'impression, tu vois. Comme si tu découvrais le bar autrement. Enfin, tu vois, avec les rayons de soleil qui traversent les fenêtres et tout ça. Ce n'est pas un truc que tu as trop l'habitude de voir. Et avec la neige dehors, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Là, tu entends au-dessus qu'il y a un petit peu d'agitation. Et au bout de 20 minutes, il y a le canne qui descend pendant que Célina dort toujours. Elle est... Le Xanax a fait que... Ben, voilà. De quoi ? Elle est fatiguée. Ah oui, oui, elle est fatiguée. Et nous avons donc Angelina qui dort très profondément dans les bras de Georges. Ils sont morts, mais... Ben, je suis affairé devant les fourneaux. Pas les miens. Devant les fourneaux à faire sauter des pommes de terre rôties dans la poêle. Comme un pizzaïolo de la patate. Et à faire griller et crépiter le lard petit-déjeuner dans une autre poêle. Avec une énorme cafetière, pardon, pas casserole. Une énorme cafetière de café fumant, brûlant, bien corsé. Du jus d'orange frais, pressé. Et là-dessus, il y a le canne qui se met derrière le bar, mais pas derrière côté comptoir. Il se met, tu vois, sur les tabourets. Et il dit comme ça, j'ai faim aubergiste. Mais avec un ton très enjoué, tu vois, comme pour faire de l'humour. Enfin, tu vois. Je le prends avec plein de bonne humeur parce que ce petit moment de solitude à faire du bien aux autres, pour une fois, ça m'a un petit peu fait du bien à moi-même. Et c'est avec un énorme sourire que je lui présente une assiette sur laquelle je jette quelques pommes de terre fumantes. Elles sont dorées comme la peau d'une jeune andalouse. Elles sont croustillantes comme la peau d'une inuite qui a passé la nuit dehors. Elles sont parfumées comme le jasmin au printemps dans une vallée du triangle d'or. Enfin, bref, c'est des patates. Et je le sers. Là-dessus, il te regarde avec un grand sourire. Alors là-dessus, le can te regarde avec un grand sourire. Il te fait comme ça. Dis, Alan, j'ai besoin de tes conseils. Et là-dessus, il sort une petite boîte qu'il met sur la table. Oh putain, il veut m'épouser. Non, 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 Alan. Est-ce que tu crois que ça lui plaira ? Et il ouvre la boîte et tu n'as jamais vu un diamant aussi beau. Je lui ai dit, le can, si je ne m'y connaissais pas, et je ne m'y connais pas. Le bijou est magnifique. Et puis, elle n'attend que ça. Tu lui ferais. Si tu l'aimes, vas-y mon pote, mais t'as beau être un éphélim de je ne sais pas combien de milliers d'années, je te marave ta race si tu lui fais du tort. Ok ? Elle, c'est ma pote depuis l'école primaire. Et t'as compris ? J'ai très bien compris, c'est pour ça que je voulais t'en parler avant, histoire d'avoir ta bénédiction. Mais c'est magnifique, il y en a mon pote que je t'embrasse et je le prends dans mes bras et je lui fais quand même un gros canin. Gros canin entre les deux. Et là-dessus, tu le vois, il est un peu plus confiant en lui, tu vois, comme s'il y avait un moment juste avant qu'il t'en parle. Il n'y avait pas un malaise, mais tu vois, tu sens qu'il y a un soulagement, tu vois, le fait d'en avoir parlé. Et il te dit comme ça, tranquillement, je le ferai à minuit, au bas, l'histoire d'être dans un gros événement. Je pense que ça pourrait être bien si tout va bien d'ici là, quoi. Alors je me permets quand même, mon cher le canin, je te comprends et j'approuve à 100% le côté romantique de la chose. Mais les choses se passent rarement comme on les a prévues et je doute qu'on passe une soirée tranquille. Et si tu veux le faire, est-ce qu'il ne devrait pas mieux le faire avant ? Parce que que va-t-il se passer ce soir ? Georges Ryan est notre ennemi et nous allons pour le mettre à terre, pour l'achever, pour mettre à terre ma cette folie. Si tu en as envie, profite-en, fais-le maintenant, mon ami, parce que c'est maintenant que tu dois le faire. Je dis ça, je ne dis rien. Est-ce que tu revues encore quelques patates ? Je veux bien, je veux bien. Et là-dessus, tu vois qu'il y a sa jambe qui vibre un petit peu, tu vois, il sort son téléphone et il décroche. Allô, Jade ? Oui, oui, oui. D'accord. Oui, attends, je te le passe. Et là, il te tend son téléphone. Oui, oui, à toi. Alan, comment vas-tu ? Bien, bien, tu seras mon cavalier ce soir. Oui, 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 oui. Je n'ai pas de cavalier et ce sera au moins plus discret pour entrer que tu sois mon cavalier. Eh bien, bien que je trouve tes manières un peu cavalières, j'accepte et j'en serai même honoré, ma chère Jade. Tu es de trop bonne humeur pour moi ce matin. C'est le pouvoir, le poder de la patata. 19h30, la limousine vient vous chercher, d'accord ? Moi, je t'attendrai dedans. J'imagine que ton invitation, tu l'as. Bah oui, oui, évidemment. Et donc, et donc, voilà. Et forcément, à force de discuter comme ça, il est doucement 9h et on entend la porte. C'est un vrai moulin ce bar, ça n'arrête pas. Et à ce moment-là, Célina se réveille. Les robes ! J'enfile mon plus beau pyjama de soie pour descendre à la porte. Alan et le can n'ont le temps de rien voir à part une tornade en soie qui traverse le truc, qui ne dit même pas bonjour. Elle file directement ouvrir la porte et vous recevez des grandes boîtes avec les vêtements dedans. Et Angelina commence à émerger. Souvent, l'odeur des patates, ça file directement manger des patates. Mais il y a, comment dire, un courant d'air qui a fait que tu as eu la bonne émanation de patates dans le nez, tu vois. Ça s'appelle Célina, tu vois. Et moi, comme j'ai senti des patates, mais que j'en mange jamais parce que je fais des petits déjeuners de... Alors, je ne peux pas dire le mot que je dis d'habitude, donc... Des petits déjeuners de... D'instagrammeuse. D'instagrammeuse. C'est pas pour ça que c'est un synonyme du mot que j'utilise d'habitude. Parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui vont être vexés par ce que je viens de faire. C'est quoi le mot, là, pour moi ? Ah oui ! T'architecte. Je crie, avec tous mes paquets, tout en montant dans les escaliers, que ce serait gentil que quelqu'un pense à me faire un avocat d'autos et un jus de... Cranberry. Un jus de cranberry. Ok, 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 ok. Là-dessus, le canne, digne, digne, se dirige vers la cuisine. Je l'interromps en disant non, 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 pas de panique, je m'en occupe. Et là-dessus, il te fait signe que tout est dans le frigo, tu vois, que tu trouveras tout dans le frigo. Et il continue à savourer le petit déjeuner. Et pendant ce temps-là, vous entendez la petite Angelina qui est en train de descendre. Toum, 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 toum. Elle s'assied. Les yeux mi-clos. Enfin, vous voyez, à moitié ouverts. Elle redresse la tête vers Alan et elle fait patate. Et je lui dépose, mais pas une assiette, une assiette creuse, une assiette à soupe débordante et fumante. Avec une fourchette. Merci Alan. Dans son pyjama en pilou, tu vois, elle est comme ça, elle le mange, mais comme si c'était Gollum, tu vois, avec son précieux, tu vois, elle le tient comme ça. Un petit animal apeuré. Oui. Et Georges descend tout doucement. Il s'approche près d'Alan, il pose son épaule, enfin, il donne un petit coup d'épaule comme ça à Alan et dire qu'il faut que ça pour la rendre heureuse. Tu l'avais dit, hein, gros ? Tu veux une bière ? Tu veux une bière ? Tu me serres à manger aussi, s'il te plaît ? Tu veux une bière ? Ah oui, oui, oui. Je veux bien une bière, mais des patates aussi. Elles ont l'air bonnes. Et du coup, ils sont tous assis sur le, tu vois, ils sont sur le bar, tu vois. Au lieu de prendre une table ou quoi que ce soit, tout le monde est sur les tabourets et tout le monde a, pas dire sa gamelle devant soi, mais tu vois, enfin, tout le monde a son assiette. Célina est absolument irrécupérable. Elle est dans les cartons, elle est en train de tout déballer. Elle déballe tout. Pour elle, c'est Noël, tu vois. Elle regarde sa robe et oh, elle sera magnifique dedans. Oui, 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 oui. Alors, j'aimerais pouvoir me diriger, tandis qu'ils sont tous affairés à déguster, ou à bas à frais. Je me dirige vers le frigo et je voudrais préparer un petit déjeuner d'Instagrammeuse avec un verre moitié cranberry, moitié vin rouge. Oh, 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 oh. Et un avocat. Je ne sais pas, très bien, je cherche, je google ce par quoi je pourrais remplacer l'avocat. Et wasabi. Oh, oh, oui, et je prépare un avocat wasabi. Oh, oui, beautiful. Et je prépare donc un petit déjeuner. Tu veux prendre des petits déjeuners d'Instagrammeuse ? Mais c'est pas moi, c'est... Eh ben c'est pas méchant en même temps, hein. C'est pas grave. Et donc je l'arrête, je me penche dans la cage d'escalier en disant « Belle princesse, belle princesse, votre petit déjeuner est servi par vos humbles manants. Venez festoyer tandis que cela est encore frais. » J'arrive ! Là-dessus, nous avons Célina qui arrive et Célina va me lancer un dé. Trois. Trois. Et là-dessus, Célina ne se rend compte de rien et est tellement empressée, elle prend une grande cuillère d'avocat ou wasabi. Et là, vous la voyez changer de couleur d'un coup et elle prend le jus de cranberry et de vin, histoire de calmer le feu et le bois d'un coup sec. Et nous avons donc notre Célina qui est dans un état pas possible. Comme ça, elle part et vous l'entendez pester. « Alan, je te déteste ! » Au moins, elle n'a pas vomi. Oui, au moins, elle n'a pas vomi. « C'est si je faisais un non-et, ça, je suppose. » De quoi ? « C'est si je faisais un non-et que je vomissais. » Oui. Ouais, là, t'as tout gardé, tout va bien, quoi. Est-ce que c'est pas mieux ? Du coup, je passe commande sur Uber Eats et je prends un petit déjeuner d'Instagram normal. Et là-dessus, le canne regarde Alan comme ça et il y a un petit échange de regards qui se fait. Mais bon. Voilà. Mais avant de passer commande, je redescends et je donne mon téléphone à Alan pour que ce soit lui qui paye, qu'il mette son code à lui. C'est de bonne guerre. Alan, que fais-tu ? Franchement, je trouve que c'est de bonne guerre. Je dis que c'était vraiment sans malice et donc, franchement, ça me fait plaisir de l'inviter sur un vrai petit déjeuner et que je me suis laissé emporter par ma bonne humeur. Je n'ai pas l'habitude. Je découvre... Je découvre tout d'un coup l'envie de faire plaisir. Et donc, voilà. Que faites-vous, les amis ? Il est plus ou moins... Une fois que Céline a fini de manger, il est plus ou moins 10h30. Je demande à tout le monde qu'est-ce que vous avez prévu de faire aujourd'hui. Angelina, sache qu'à partir de 14h, il faudrait qu'on commence à se préparer. C'est là. Ok. Je suis. Alan ? Je google pour trouver une entreprise dans Natural City, ouverte, et qui serait prête dans les 3h qui viennent, à m'imprimer en 3D une canne épée qui serait donc indétectable par les systèmes de sécurité. De la céramique, alors, à la place de la lame ? Oui, par exemple. Ils impriment en 3D, et c'est vraiment l'épée avec la poignée qui rentre dans le manche de la canne et on dirait que je suis avec... Pas le canne, mais une canne. Tu vas me lancer 2D. 2 et 3. Au moment où t'es en train de rechercher, tu t'énerves un petit peu. Enfin, pas beaucoup, mais tu vois, tu ne trouves rien. Et par contre, Georges prend ton téléphone, il regarde les recherches que tu fais, il dit, tracasse pas, j'ai des amis. Et je lui dis, et avoir des amis, c'est bien, pour aller à ta vocation. Là-dessus, il prend ton téléphone, il compose un numéro, il dit, tu lui dis que tu viens de ma part. Normalement, Steve, tu fais la sonnerie du téléphone à ce moment-là. Ah, mais je ne sais pas si tu appelles ou pas. Ah, bah oui, si j'appuie sur le bouton appeler. Oui, pardon. J'espère que c'est quelqu'un qui a un accent à l'autre bout du fil. En Arménien. Toutes. Toutes. Allô ? Bonjour, monsieur. Ah, Alan ? Mais oui, mais oui, c'est pas bon. Vous m'avez reconnu, oui, je vous ai... Ah, mais tu me reconnais pas ? Antonio ! Antonio ! Antonio ! Mais oui, Antonio ! Pourquoi est-ce que tu me téléphones ? Amigo mio, comment est-ce ? Mais pourquoi est-ce que tu me téléphones ? Qui t'a donné mon numéro ? Ah, Alan, je suis tellement content de t'entendre, ça fait tellement longtemps. Tu sais, il y a vécu des aventures complètement folles. Mais si on l'a retrouvé en prison, puis il y a des avocats qui sont venus et ils m'ont dit comme ça, et on vient de la parle d'Alan. Et du coup, ils m'ont sorti de là. Alors, Alan, merci beaucoup. Mais je tiens à te dire un truc, tu ne connais pas la langue si bien que ça, parce que pédophile, ça ne veut pas dire ce que tu penses que ça veut dire. Alors, je suis désolé, mais... Voilà. Mais en tout cas, c'était très chouette. Tes avocats, ils les aiment beaucoup, mais vraiment beaucoup. Ils sont très amusants. Tu téléphones pour quoi ? Pour la valise RTL, Antonio. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans la valise RTL ? Ah ben, je ne sais pas. C'est quoi la valise RTL ? D'ailleurs, je voulais te dire un truc comme ça. Ça me fait plaisir quand mes amis me téléphonent pour me dire la bonne année. Mais on n'y est pas encore. Tu peux me le dire après. C'est de la prévision. Je sais bien. Mais je te dis bonne année. Je t'aime beaucoup, Alan. Mais je t'aime énormément, Antonio. Est-ce que tu as une imprimante 3D ? Évidemment. Je peux imprimer tout ce que tu veux. Mais il ne faut pas le dire. Alors, Antonio, j'ai du cash. Et j'aurais besoin que tu me rendes un pequeño service. D'accord, Alan. Tu me fais peur de... Je ne fais pas dans tout ce qui est... Dans tout ce qui est poupées gonflables et tout ça. Je ne fais que des trucs en 3D. Hein, Antonio ? Eh bien, j'en prends bonne note. À mon grand regret. Mais j'aurais aimé une canne épée. Alors, qu'on soit bien d'accord, puisqu'on parle de langage, il ne s'agit pas de la femelle de monsieur canard. C'est vraiment l'objet qui sert à supporter le poids d'une personne à servir de troisième membre. Et en parlant de membre, je pense à la jambe. Afin de faciliter la marche de quelqu'un. Mais tu vois, avec un fourreau et une lame et tout ça dans une matière qui serait indétectable par, disons, un portique qui détecte les métaux, par exemple. Ah ! Il me faut un peu de temps pour faire ça. Il ne peut pas te faire ça en dix minutes. Tu t'en rends bien compte, Alan. Je t'en rends bien compte, mais trois heures, c'est parfait. Ah, trois heures ? Oui, Alan, sans problème. Mais il faudra que tu viennes la chéchelle. Je ne la livre pas, moi. Je ne fais pas les livraisons. Je ne suis pas, Alain. Tu ne me traites pas comme Alain, Alain. Je ne suis pas comme ça. Je suis ton ami. Je ne suis pas ton esclave. Mais par contre, on peut faire des choses ensemble. Il n'y a pas de souci. Tu sais, moi, il aime beaucoup, comme le canne, il aime beaucoup le bowling. Et il aimerait bien me faire un bowling une fois. Ça me manque beaucoup, faire un bowling avec les amis. Il n'y a rien que de tel dans la vie. Bref. Toujours la taquette, n'épée dans trois heures. On fera des trucs ensemble, mais pas des trucs comme ça. On ira faire un bowling avec plaisir. Et j'enverrai quelqu'un chercher la canne. Donc, si tu... Seigneur Antonio. Si vous pouviez l'emballer dans un emballage neutre. Quelqu'un viendra la chercher. Il vous règlera directement en liquide. Et viendra me la porter. D'accord. Pas de problème, Alain. Et j'espère que tu vas vraiment passer une bonne année. Parce que tu as des projets de prévue pour la bonne année. Parce que sinon, tu viens avec la famille. On fait plein de choses. Tu peux même demander à le canne et à Célina de venir. Je sais bien que le canne et Célina, il serait peut-être temps que... Ouais, enfin, qu'ils prennent une maison pour eux. À la campagne. Avoir des enfants, des voitules, des chiens, des chats. Antonio, tu es au courant qu'on ne fait pas les enfants et les voitures de la même manière. Ah ben, ça dépend. Tu peux avoir deux voitules qui gambattent dans le jardin et deux enfants rangés dans le garage. C'est comme tu veux. Ok. Donc, je ne viendrai pas manger chez toi en famille parce que vous avez l'air d'être vraiment creepy. Mais adorable. Et malheureusement, on a déjà des plans. Sinon, on serait venu avec plaisir. Antonio, tu t'en doutes. Antonio, je t'envoie les plans de l'impression dans quelques instants et j'ai confiance en toi. Je te remercie et on ira faire un bowling dans des espèces de training bordeaux aubergine dégueulasse comme dans le Big Lebowski. Promis, Antonio. En paix noire. Ah, tu parles de Jesus ? Si. Bon, je te laisse, Alan. Plans soin de toi et bonne année, Alan. Et bonne année à tout le monde. Tout en bien, tout en bien. Comment est-ce qu'on dit ? Au revoir, Alan. Tout, 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 tout. Quel brave homme. À minuit, il faut le rappeler. Il faut faire le truc des douze raisins. Je dis à Georges, bien joué. Si quelqu'un pense à minuit... Écoute, Antonio... Antonio parle peut-être beaucoup, mais il est toujours fiable. Non, je trouve que c'est quelqu'un qui reste très bien à sa place. Non, quelqu'un de très discret. Surtout, ne va jamais jouer un bowling avec lui. Jamais. Pourquoi ? Ah, une fois que tu fais un bowling avec lui, tu fais partie de la famille, donc quand il te présente, sa sœur Maria parce qu'elle est célibataire, ça fait un peu froid dans le dos. Marie, Marie... Ah, c'est pas la première fois que je mens quand je promets quelque chose à quelqu'un. Et puis, je l'ai sorti de tol, je pourrais l'y remettre. Que faites-vous, les amis ? Ben, moi, j'aurais demandé à tout le monde ce qu'ils avaient prévu de faire aujourd'hui. Georges prend Angelina par la taille. Oh, je pensais qu'on allait faire une sieste pour se préparer pour le soir. Et là-dessus, il a l'air hyper, hyper convaincu et vous le voyez qu'il est confiant en lui, mais il attend le mouvement, il attend la réaction d'Angelina et tout le monde regarde Angelina à ce moment-là qui rougit. Moi, déjà, je suis concentrée sur mes patates à la base, donc je suis surprise qu'un être humain s'adresse à moi. Angelina est occupée à lisser le bord de sa serviette du bout des doigts et c'est un mouvement qui laisse quand même la place à beaucoup, beaucoup d'interprétations. Je trouve. Je ne dis rien, moi. Je ne dis rien, mais par contre, je vais aller me laver après parce que le pyjama pilou-pilou, ça transpire. Et là-dessus, juste quand elle dit ça, genre, je retire légèrement sa main sur le côté. Je pense qu'on va prendre une longue douche ensemble, alors. Mais enfin, on va se calmer ! Je dis ça, pas gros ! Et là-dessus, il regarde Alan avec un grand sourire. Au moins, j'aurais essayé ! George, est-ce que je te remets une bière ? Oui, oui, même deux. Je te suis, je te suis, deux chacun. Allez, hop, et je... Et je fais deux bières. Célina, même si tu as eu la blague du matin, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir des étoiles dans les yeux et d'avoir envie de faire... Comment est-ce que... Je ne sais plus comment est-ce que vous dites ça, mais en Insta, enfin une story Insta où tu essayes les fringues, tu vois, juste pour tes abonnés. Je vais aller faire un haul et un cheat-chat... Un cheat-chat... Quand on déballe ? Un... Unboxing ? Un unboxing... Un unboxing... Ah, je n'arrive pas à le dire ! Ça m'énerve ! Un unboxing... On a compris, très bien, c'est pas. Pour tous mes abonnés. Mais à rang. Pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Ça va te prendre quand même un petit peu de temps. Ça prend beaucoup de temps. Je vais aller faire tout ça en haut. Et à 14h, la coiffeuse arrive pour commencer à nous préparer avec Angelina. Ok, ok, ok. Donc voilà, nous avons perdu Célina pendant cette période-là. Et... Angelina, que fais-tu ? Ok, 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 ok. Alan, que fais-tu ? Tu as envoyé les plans et... Et voilà, ton truc est entre les fabrications. Et j'ai déjà contacté la société pour... Une société de transport pour aller enlever le colis et me le ramener. Ok, ok, d'accord, d'accord, d'accord. Eh bien, je prends un bain et pendant que je me mets en... en podcast ou un truc comme ça, des exorcismes en latin. Ok. Ok, pas de souci. La bonne ambiance. Pas de souci. Par contre, par contre... Je suis au taquet, moi, gros. De quoi ? Je suis au taquet, moi. Je... Est-ce qu'on sait danser la valse ? Ah, ça, vous me le ferez au Lancet, D. Ah non, parce que moi, je vais demander au Khan s'il sait danser la valse. C'est normalement comme il a 2000 ans ou 3000 ans, je ne sais plus. Ah, le Khan, il sait danser la valse et Georges aussi. Ça, plutôt, nous, en fait. On va prendre à tuto avec eux. Ils vont nous apprendre un petit peu. Ok, vous allez lancer deux dés. Cinq et un. Deux et deux. Alors, Célina, tu n'as jamais été aussi attentive. Tu vois... C'est les amis de Thierry Digne, ça. Ça m'a mis dans le rythme et dans le... Angélina... Angélina... Tu vas avoir un peu plus d'abonnés. On verra en fin de vidéo, d'accord ? Voilà. Mais donc, je prends des rushs, je filme un peu tout. Voilà, des trucs de filles, quoi. Ok. Est-ce que tu prends, Angélina, avec toi dans l'aventure ? Ben oui, j'ai dit que c'était pour nous deux. Ah, ok, ok, ok. C'est pour vous deux. Angélina, tu vas me lancer 3D. Un, deux, trois. Tu fais des résultats de merde aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas moi. Alors, Angélina est un petit peu gênée, mal à l'aise, tu vois. Elle pense un petit peu, oui, ça me manquait l'archéologie, être sur le terrain et tout ça, c'est un peu loin. Mais finalement, tu te prêtes au jeu quand même. Donc, ça va, ça va. Est-ce qu'on lui fait une tête de caniche ? Là-dessus ? Une tête de caniche ? Parce que du coup, les boucles... Oui, il fait des boucles, mais c'est un peu trop serré, tu vois. Et du coup, elle se retrouve avec une espèce de petites moumoutes frisées, comme ça. Non, 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 non. Or, mais alors, avec l'humidité, ça se détend un petit peu. Et donc, pendant ce temps-là, vous vous êtes occupé jusqu'à 18h30. Et Alan, vers 17h, tu reçois un colis. Je le déballe. Et c'est un magnifique bouquet de roses. Tu vois qu'ils sont rangés dans un grand étui et en cherchant un petit peu dedans, tu trouves ta canne épée dedans. Alors, j'envoie un petit SMS à Antonio quand même en lui disant « Gracias por las rosas », ce qui veut dire « Merci pour les roses » en italien. Et voilà. Et j'essaye de... Je fends l'air, j'essaye de manipuler pour voir si je me sens à l'aise avec ma... Eh bien, du fait que c'est de l'impression 3D, c'est un peu difficile, tu vois, à manipuler, tu vois, le poids, tu n'es pas habitué au poids. Donc, si tu t'entraînes au moins bien 2h, ça pourra aller, quoi, tu vois, enfin, pour... Eh bien, je prends sur moi de m'entraîner. Ok. Ok, ok, ok. Là-dessus, Antonio te renvoie 15 messages en mettant un bullying. Quand ? Est-ce que tu es libre ? On pourrait faire ça ? Enfin, tu vois, genre harcèlement... Je bloque son numéro. Moi, sur mon... Ah, pardon. Je finis juste. Et en lisant ses messages, tu entends son accent, tu vois. Ah oui, je... Si je le bloque, je... Ah oui, non. Ah, bon, c'est avec regret que pour l'instant, je bloque son numéro parce que ça ne va pas être possible. Tu disais, Célina. Sur mon éventail, je colle des petites lames de rasoir tout au-dessus pour en faire un... Tu vois ce que je veux dire ? Ah, oui. Pour en faire un éventrail. Voilà. Tu vas me lancer 2 dés pour cette opération délicate. 6 et 5. Tu arrives sans problème et tu arrives même à les dissimuler. Donc, le truc, c'est vraiment, vraiment hyper, hyper discret. Mais je remets des petits strass dessus et tout ça, tu vois, pour pas que ça se passe. Oui, oui, oui. Oui, oui, sans souci, sans souci. Tu es arrivé sans trop de problème. Ça t'a pris quand même un petit peu de temps, donc t'as perdu une petite demi-heure en plus. Pendant qu'on me faisait ma coiffure ou un truc comme ça, pendant le maquillage ou tu vois, j'ai chipoté là-dessus. Ok, ok, ok. J'espère que la poifasse ne s'est pas détirée. Qu'est-ce qu'elle fout avec des lames de rasoir dans son héros ? Mais non, c'est Alain qui ne l'a pas dans cette terre. Quand je passe et que je vois ça, je le dis à Célina, c'est noquette. C'est noquette. Il faut imaginer, je passe dans le couloir en pourfendant l'air avec ma canepée comme une espèce de gros débile. Et à ce moment-là, en passant, tu viens c'est noquette. Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Excuse-moi, mais je vois bien la scène, tu vois. Je te vois avec la main dans le dos, tu vois. C'est parfaitement ça, c'est exactement ça. On a coupé Clara, que ce te disait Choupette. Puisque tout le monde a l'air de trouver des armes qui ressemblent à des trucs normaux, je me fais un espèce de chignon avec une baguette là, que j'arrive à faire pour du vrai. Et la baguette, je l'aiguise un petit peu pour que ça fasse un peu comme les aiguilles à chapeau. Ok, 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 ok. Il est doucement, doucement, 18h30. Ben, j'aide le canne à se préparer. Où est-ce que j'en suis au niveau de l'apprentissage express de l'extrême ? L'extrême pour les aiguilles. T'as passé les deux heures, il te reste une heure pour te préparer. Je prends une petite douche pour essayer d'être quand même un peu pas trop puant pour j'aide. Ben, tu es mal rasé, tu parais un petit peu négligé, c'est là que tu dis bon, il y aura le masque, ça ira. Je dis à Alain de commander une limousine pour tout le monde. Ben, c'est déjà fait. C'est vrai ? Très cher. Célina. Jade s'en est occupée puisqu'elle a dit que la limousine ne passeraient pas nous chercher vers... Ben, vous, cherchez-toi et... Ben non, nous tous. Non, non, elle a dit tout le monde. Ça va être une limousine longue comme un jour sans pas en Somalie, donc ça doit faire la longueur d'une rue. Et... Vers 19h30. Célina a quand même pris la journée pour se préparer, donc elle est bien pouponnée. Et nous avons Angelina qui en peu de temps et pas trop l'habitude s'est pouponnée aussi, mais... Georges arrive avec le costume à moitié émis, le jabot de travers sur le côté et il est là. Bon, voilà, on est prêt, on peut y aller. Non, mais j'essaie de le remettre un minimum. Mais non, non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et tu vois que tout est un petit peu de travail. Mais je lui ai dit mais comment ça se fait parce que toi, t'étais là à l'époque où on mettait ça pour du vrai et tu t'habillais comment ? Ouais. Eh ben, écoute, c'est une époque que j'ai essayé de passer, tu vois ? Mais tu n'as pas pu, t'es obligé de la vivre comme les années disco où t'as dû avoir un pantalon pas de def à paillettes. Ben... Et c'est pour ça que je me suis exilé et je lui dis tu le maintiens et je l'arrange. Là-dessus, il te fait un hauchement de tête mais tu vois, genre... Et tu vois le canne qui arrive derrière, il le ceinture comme ça, il est là, vas-y Alan, vite, vite, parce que je me prends d'un pas après. Ben, je me précipite pour redresser le jabeau, remettre les boutons en face les uns des autres, que lundi ne soit pas que mardi et pour arranger quand même un petit peu... Tu n'as jamais entendu des hurlements d'un éphilim qui a aussi longtemps comme un gosse, tu vois. Non, arrêtez ! Vous me transformez ! Je ne suis plus le même ! Enfin, tu vois... Et alors, à la fin, je lèche... À la fin, je lèche mon pouce, je lèche mon pouce et de mon pouce mouillé et humide, je lui lisse les sourcils. Je te méprise, Alan, je te méprise. Tu as de la vodka sur toi encore ? Bien sûr ! J'en ai une pour toi. Et là-dessus, vous l'avez, vous l'avez un petit peu hormis, ce n'est pas parfait, mais ça passe. Et là-dessus, très fier, il reprend confiance en lui, il tend le bras. Angelina, il est là. Madame ? Ah, quel gamin ! Oui, oui. Je ne sais pas comment il faut mettre sa patte. Alan ? Alors, loin de moi l'idée de casser la bonne ambiance et surtout que un apéro nous attend au rez-de-chaussée avant de partir. Champagne, petit four, mais je crois qu'il est grand temps de faire un tour complet de nos inventaires pour faire... Parce que nous n'oublions pas que nous partons quand même. En mission, au milieu de reconnaissance, au pire, va savoir. Alors, c'est là qu'en disant ça, tu te rends compte que Georges a sa machette apparente sur le côté à sa ceinture, tu vois. Mais bien. Mais si ça se trouve, je lui demande, mais je pense que si ça se trouve, c'est un truc tellement exotique que ça ne va pas du tout bipper dans le détecteur. peut-être. Il est là, il sort la machette et il frappe sur la lame et c'est bel et bien du métal. Oh yes, vous n'allez pas aller avec ça ? Mais si, parce que ça pourrait presque être une arme de décoration qu'on aurait le droit d'amener. Tellement elle est vieille. Tellement elle est vieille. Oui, ça pourrait, ça pourrait, on pourrait essayer de le faire passer comme un... Oui. Est-ce que tu comptes t'expliquer quand on va te demander pourquoi est-ce que tu te balades avec une machette ? Oui, mais Georges, je t'écoute, qu'est-ce que tu vas dire ? Voir si t'es aussi bon en barata que moi ou pas. Moi, c'est simplement que j'aime ma machette. Oui, mais ça va être compliqué peut-être de convaincre. Bon, ok, c'est bon. et il enlève son ceinturon et le dépose sur le comptoir. Bon, d'accord. Bon, qu'est-ce que vous avez alors les amis ? Alors, ben moi j'ai mon éventail, mon... Comment est-ce que tu l'appelais ? Ton éventraille. Ton éventraille. Mon éventraille. Éventraille, oui. Mon éventraille. J'ai mon éventraille. Je vais me faire un nouvel inventeur. Oui, moi aussi. J'ai un briquet. Ok. J'ai un très très long collier de perles qui fait plusieurs fois le tour de mon... mon cou. D'accord, d'accord. Ben, noeud smartphone. Ouais. Ouais, oui, ça évidemment, évidemment. Ma canepée. Les oreillettes pour le kit. Ouais. Canepée, Zippo, une flasque de vodka, une flasque d'eau bénite. Ok, ok, pas de souci. Et alors, une paire de... C'est des bonnes grosses bottines avec le... Où la bottine revient, là, tu vois. Oui. Où la bottine, ça courbe, ça retombe, style chaboté. qui sont des trucs solides pour... Si on tape, c'est quand même... C'est quand même sérieux. Ça frappe bien, quoi. On a un talon, nous. Ah oui. On a un talon aiguille. Ça va marcher. Moi aussi. Mais tu peux enfoncer tes talons aiguilles dans les méchants. Point de résistance, on est tous en full potential. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autres en matière de... d'armes dissimulées ? Je pense qu'il faudra improviser sur place. Une fois qu'on sera rentrés, il y aura certainement sur les buffets, les machins comme ça, il y aura certainement des trucs qu'on pourra chourir à gauche, à droite pour... Sinon, on fait gaffe un petit peu à avoir de métal, mais si ça se trouve, il n'y aura rien... Ça m'étonnerait. Si tout se passe bien, je te propose de toute façon qu'à la fin, on déclenche une bagarre pour s'amuser quand même un petit peu. Allez. Moi, juste mon pic à chapeau et les oreillettes. Là-dessus, le canne, lui, il a... il a... un genre de... Bah oui, le genre de tricornes dans lequel il a planqué des petites... des petites aiguilles à lancer, tu vois, au cas où. Et Georges regarde Angelina avec un grand sourire. Moi, tout va bien. J'ai le tonnerre et j'ai l'éclair. Et il fait... Voici tonnerre, voici l'éclair. Waouh ! Ça, c'est de la blague. Mais il est confiant, tu vois, il est confiant en disant ça et vous voyez le canne qui fait... Mon Dieu. Mais qu'ils prennent des bagues sur les connes, par contre, ça ferait point américain. Ouais, on va leur mettre des bagues. Confiant, combien de mots ? Vous leur mettez des bagues ? Ok, ok. C'est le ring, on dirait la bouche de ces chanteurs d'NTM. Et donc, et donc, et donc, voilà, vous avez des bagues aux doigts et tout ça, des gros trucs assez... assez kitsch. Et vous entendez devant la porte qu'on fait... de quoi ? C'est... On aurait dit l'intro de Red Joggins de Machine. Bah, c'est George qui va ouvrir, non ? C'est toujours George qui va ouvrir. Ah non, c'est George. C'est un klaxon de voiture. Ouais, ouais. Ah bah, on y va alors. Vous y allez ? Et ils y allaient ? Ils y allaient. Et on met nos petits masques. Ouais. Là-dessus, vous sortez, vous avez une limousine devant vous, un truc, mais... Oh ! De luxe, rien qu'à l'arrière. Oui ? Oui, Alain ? Je demande quand même, pendant qu'on avance vers la limousine, je demande quand même à... à Lecan qu'il envoie un message à Oriata qu'elle se tienne prête au cas où, parce qu'il y a quand même peu de chance qu'elle soit en train de faire la tournée des Grands Ducs à 31 décembre. Elle est sûrement déjà au lit devant Michel Drucker avec un Temestin. Et... Et je lui dis, c'est trop con d'attendre et de laisser passer sa chance, donc dis à Oriata qu'elle se tienne prête au cas où. Oui, oui, oui. Là-dessus, là-dessus, il envoie le message à Oriata. Enfin, il regarde Georges et dit, tu veux bien envoyer le message à Oriata ? Vous sortez, vous avez une limousine, les amis, un truc, vous payez juste à la regarder. Enfin, vous avez l'impression que vous devez de l'argent à quelqu'un juste à la regarder tellement elle est somptueuse. Jade vous attend à l'intérieur et vous n'avez jamais vu, même, même Célina qui peut avoir la plus belle robe du monde, Jade est encore plus... Sa robe est juste merveilleuse. C'est la reine d'être chouin, ouais. De quoi ? C'est la reine d'être chouin, ouais. J'ai le droit de dire chouin ? C'est pas un vrai gros mot. Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Et là-dessus, là-dessus, elle regarde Alan, je serai ta cavalière pour ce soir. J'en suis désolé par avance. Je ferai de mon mieux. Et Nighty ne pouvait pas se libérer. On ne va pas parler de ça maintenant. Et là, tu vois qu'elle a les pommettes qui rougissent un petit peu, tu vois, quand tu dis ça. Légèrement, légèrement. j'ai dit, ok, ok. Et par contre, vous avez un mini-bar, les amis, un truc. J'allais le dire. Je sors les coupes et je sers du petit champ à tout le monde. Au moment où tu ouvres le champagne, elle te dit comme ça, tu te rends compte que cette bouteille de champagne coûte le prix. Enfin, le prix de cette bouteille de champagne, c'est le produit intérieur brut du Guatemala, quoi, sur un an. et je lui réponds avec les yeux légèrement plissés de malice, je lui réponds non, mais je me rends compte que c'est toi qui paye. Et donc, je rince tout le monde. Et pas de souci, après 30 minutes de voiture, vous sentez bien que la voiture, enfin, que la limousine, aussi belle soit-elle, elle a quand même du mal à bien agripper sur la neige. Enfin, vous vous souvenez, on est le 31 décembre, il neige beaucoup. de quoi ? J'ai dit, ils sont mal équipés en pneus, probablement. Et là, vous arrivez devant le city plaza et au moment où vous sortez, il y a quelques flocons de neige qui tombent et tout ça, c'est très très beau, vraiment très très beau et vous êtes devant cette immense... Je demande au chauffeur de faire une photo de nous. Oh, d'accord, d'accord. Le chauffeur te regarde, il est là, bon, sans problème. Et là-dessus, vous vous mettez en dessous du petit... Il y a un genre de petit Porsche, non, pas Porsche, vous voyez les tunnels. Oui, au vent, merci. Vous mettez sous le petit au vent, les flocons passent sur le côté. Le chauffeur fait une photo. Vous êtes tous merveilleux. Miss Ombrelle, tu sens qu'elle est un petit peu gênée, pas gênée de t'avoir au bras, mais tu vois qu'elle n'est pas habituée. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas gênée, ce n'est pas habituée. Un bel homme, elle se sent protégée, elle n'a pas l'habitude. Je comprends, mais ça fait très mal de promo. Est-ce que tu n'es pas petit, toi, en plus ? Je ne suis pas grand, je ne suis pas petit non plus. Taille moyenne, je crois. Oui, mais je vois où elle veut en venir. Elle est sans doute plus grande que moi, effectivement. Je suis plus Joey Triviani que Rose Geller, probablement. là-dessus, le canne se tourne vers Selina et lui fait comme ça. Mademoiselle ? Je prends son bras et nous y allons. J'ai dit stop, un instant, est-ce qu'on pourrait faire une photo les mecs et les filles et je voudrais bien me retrouver seul avec style. Alors, je prends le canne par le jabot et je lui dis « what the fuck ? » Tu t'attends quoi ? Que ce soit la merde et qu'on se retrouve cerné de démon en train de piétiner les canards ? Sa première coupe de champagne, je le ferai quand on sera à l'intérieur. La blague du matin ne l'a pas mis de bonne humeur et vu qu'elle était dans tout son déroulement de choses, je me suis dit que c'était mieux de la laisser et au moins là, elle est dans un meilleur état d'esprit. 4000 ans de vie et tu n'as pas encore compris le principe de l'ascenseur émotionnel. Je la titille pour la mettre dans l'adrénaline négative. Toi, tu arrives avec ton avec ton caillou que tu as acheté à 2,30€ dans le distributeur du GB et pif, tu es le roi du monde, tu es l'américain, bing, bang, boom. Mais le canne... Je vais le faire en... Je vais le faire en entrant. Le conseil de quelqu'un qui n'y connaît rien. Dépêche-toi parce qu'une fois que ça va merder, à mon avis, aujourd'hui, ça va merder. Et là-dessus, il te glisse la boîte et il te dit tu la mettras dans les deux coupes de champagne que tu nous donneras. C'est un peu un contre-coeur que j'accepte la lourde responsabilité de cette mission. Et donc, comme on est avec Georges aussi, je demande à Georges d'être mon fidèle backup et de veiller à ce que je ne chie pas dans la colle. Là-dessus, Georges, te regarder comme ça, tracasse. Tu n'as absolument pas confiance. On est tellement dans une situation de what could go wrong. C'est fantastique. J'adore. J'adore. Magnifique. Et alors là, je prends mes deux camarades Néphélim. Je suis moi le tout petit chétif entre les deux bons grands-mecs et je fais une espèce de sourire un peu débile et on fait une belle photo des trois potos. Et cette photo serait immortalisée. Elle t'a envoyée par mail par le chauffeur. Big up à lui et bonne année et surtout à lui. Et on peut rejoindre nos compagnes d'un soir. Et donc, vous arrivez à l'entrée du 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 City Plaza et comme ça, vous venez pour la réception de monsieur Ryan. Est-ce que je peux voir vos invitations ? J'aurais juste envie de te faire lancer les dés pour ce que tu viens de dire. Jamais, je déconne. Non, c'était pour rire. C'était une galéjade. Et donc, vous avez... Moi, c'est le Ken qui présente nos deux invitations à lui et à moi. Ok. Est-ce que vous pouvez passer dans le portique de sécurité, s'il vous plaît ? On passe. Au moment où tu passes, tu fais tut, 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 tut. Madame, avez-vous des objets métalliques sur vous ? J'ai un stérilet. À part un stérilet, je vois vos bagues. J'ai des bagues, j'ai un persigne et je lui fais un petit clin d'œil quand je dis j'ai un persigne. Est-ce que vous voulez bien retirer vos bagues et tout autre objet métallique que vous ne pouvez pas retirer facilement et je vais vous passer au détecteur de métal ? J'ai un persigne que je ne sais pas retirer. D'accord, d'accord, d'accord. Et là-dessus, tu déposes tes bagues, tu enlèves tes bagues ? Oui, j'enlève quelques bagues, oui. Ok, ok, là-dessus, il prend le détecteur et il le passe sur toi. Qu'est-ce que tu fais ? J'écarte les bras et je... J'écarte les bras et j'essaye que mon éventail ne soit jamais... Enfin, à chaque fois, je le change de main, tu vois. Ok, tu vas me lancer 3D. 6, 3 et 3. 6, 3 et 3, c'est ça ? Ouais, c'est bon, ça passe. donc tu arrives à faire en sorte que le détecteur n'aille jamais sur ton éventail et il te laisse passer au moment où ça bip au niveau de ton ventre et de ton entrejambe et il dit bon, d'accord, je comprends pour les piercings et il te laisse passer. Le canne passe, le canne... Oui ? Et donc, c'est au tour du canne, le canne passe, vous voyez qu'il enlève les bagues et il relève son chapeau, il tient son chapeau en main pendant ce temps-là et pour le canne, tout passe. À qui de passer au détecteur ? Ah ! Ok, ok. Du coup, moi, je dépose mes bagues, mes boucles d'oreilles, etc. et mon... parce que comme c'est du métal, je dépose aussi mon petit bazar à chapeau. Tu vas me lancer 2D. Putain, 1 et 3. Mais ça ne ressemble pas... Vas-y, vas-y. De quoi ? Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Mais il regarde ton petit... la baguette que tu avais mis dans tes cheveux, il est là, excusez-moi, mais c'est relativement bien aiguisé, ça, je ne peux pas vous laisser passer avec. Je vais me coller, attendez, c'est un truc qui vient de ma grand-mère, c'est un truc vieux comme le monde, ça a été taillé à force de les foutre dans les cheveux et dans tous les trucs, ça a fini par le tailler, mais c'est un vieux bazar de famille. Je ne peux pas m'en séparer comme ça. Tu vas me lancer 2D pour ça. 1 et 6. 1 et 6. Bon, allez, je veux bien vous laisser passer avec, mais bon, c'est bien parce que c'est vous. Il reste dans mes cheveux, il ne bouge pas. Ok, ok, ok. Donc tu peux passer avec. Georges enlève les bagues, il passe sans problème. Et c'est au tour d'Alan. Alan, tu te présentes devant le portique. Bah, je ne passe de contracter. Ok, ok, bon, sans souci, il n'y a pas trop de problème. Et, j'ai hâte de passe et aucun souci non plus. Là-dessus, on vous invite, on vous invite à prendre, à prendre l'ascenseur pour aller, pour aller jusqu'au sommet de l'immeuble. Vous rentrez dedans tous les 6 ? En même temps ? Est-ce que nous sommes seuls dans l'ascenseur ? Il n'y a pas plus de 6 ? Sinon, ça ne passerait plus. Vous êtes tout seuls dans l'ascenseur. On y va et je dis, eh bien, écoutez, dès qu'on arrive, Georges et moi allons filer au bar et tant que nous près de l'ascenseur, on revient avec une petite coupe de champagne. Tant que l'ambiance est à la légèreté, on se voit une petite coupe tranquille et après, on rentre dans le mur. Ok, pas de souci, pas de souci. Tu vois ? Pour qu'on puisse quand même un petit peu profiter de la soirée, c'est le nouvel an, après tout. Plus l'ascenseur monte et plus vous entendez le Danube bleu. Et donc, jusqu'où, quand vous rentrez, quand vous rentrez dedans, vous êtes vraiment transportés dans une autre époque. Tout le monde est en train de danser et tout ça. Enfin, vous êtes vraiment ailleurs. Vous avez la verrière au-dessus. Il y a de la neige qui s'accumule au-dessus. C'est vraiment très, très beau. Que faites-vous, les amis ? Eh bien, j'empoigne Georges par le jabeau. Je lui dis, allez, hop. OK. Allez, viens, gros. On va chercher du champ. C'est hyper impressionnant, les amis. Mais c'est vraiment, vraiment hyper impressionnant comme endroit, juste comme lieu. Vous ne reconnaissez absolument personne parce que, bah, tout le monde est masqué, évidemment. Et les auras ? Eh bien, au moment où tu veux essayer de distinguer les auras, tu n'en distingues aucune, clairement. Tout ressemble à un cafouille où tout est mélangé. C'est la première fois que ça vous arrive. même Georges et le canne, vous n'arrivez pas à distinguer l'aurora d'habitude de Néphélim. Je le fais remarquer au canne que je ne le vois pas comme d'habitude. Tu me vois comment, alors ? Bah, brouillé, comme, manifestement, je te vois brouillé. Comme les oeufs ? Voilà. Pardon. Et, bon, bah, ok, ok. Il n'a jamais entendu parler de ça ? Il ne sait pas ce que c'est ? Il ne sait pas ce qui se passe ? Non, non, du tout. Est-ce que tu veux qu'on aille se mêler à la foule ou qu'on attend notre coupe de champagne, l'histoire ? Oui, on va attendre les autres. Là-dessus, Alan et Georges voient deux serveurs qui passent avec des coupes de champagne. Que faites-vous ? On les agresse. Non, je déconne. C'est open bar. Bah, oui. Oui. Pourquoi tu n'as jamais été dans une soirée ? Bah, est-ce qu'on ne pourrait pas poliment les interpeller et jouer notre... Enfin, surtout de l'influence physique de mon compagnon, pas de mon camarade, plutôt, parce que mon compagnon, c'est bizarre. Georges interpelle Georges interpelle en des serveurs et le serveur arrive et il ne peut pas donner le plateau. Par contre, il peut accompagner avec le plateau. Ah, eh bien, on lui dit de venir avec le plateau et j'exécute une petite danse de la victoire slam dunk, tu vois. Oui, ok, ok, ok. Alors, du coup, nous allons avoir Célina, Angelina et Jade qui vont lancer chacune deux dés. Six et trois. Pareil. Ok. Et donc, tout le monde reçoit sa petite coupe de champagne. Est-ce que tout le monde boit ? Oui. Je porte un toast. Et là-dessus. Tu portes un toast ? Juste pour faire chier le truc. Vas-y, vas-y, porte un toast. D'abord, je demande à tout le monde si on ne passerait pas vite un petit coup de fil à Antonio pour lui souhaiter la bonne année. Mais je rassure l'assemblée en disant que c'était une blague. Et je porte un toast en souhaitant une bonne année à tout le monde et qu'on profite bien. Il faut le faire à minuit moins douze et manger les grains de raisin. de la chance qu'on a d'être quand même tous ensemble et santé. Et Georges ajoute comme ça tous ensemble et en vie, surtout. Et en tienne. Et au moment... Et en tienne. Et au moment où je fais tine au Ken, je lui dis jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et au moment où tu bois ta coupe de champagne, tu sens qu'il y a quelque chose dans ta coupe de champagne. C'est un kitsch ! Oui. Écoute, on est dedans jusqu'au bout. T'aurais allé jusqu'au bout. Alors, tout ça pour ça. Va faire. Moi, j'aime pas trouver ça kitsch. Je n'agirai jamais comme Célina dans la vraie vie, ceci dit. Je prends mon téléphone et je filme pour que comme ça elle pourra le mettre après sur... Je pense à ça et comme ça elle pourra le mettre sur Instagram après. Donc, je filme. Et donc, voilà. Et donc, tu trouves qu'il y a une bague de fiança et dans la coupe de champagne. J'ai envie de pleurer. Oh, il est là et bon... Oui ou non ? Oui. Oui. Ah oui. Et genou à terre, à grand ! Gros ! Et là-dessus, du coup, forcément, après gros câlin il te prend dans ses bras et tout ça et tout le monde est là autour. Enfin, t'as Georges qui est là. Ouais ! Ouais ! Et tu as Jade qui sourit comme ça. Félicitations. Merci, grande. Mais je pars donc valser avec le can. Tu mets la bague au doigt ou tu la laisses en verre ? Non, mais je l'ai mise. Oui, j'ai dit oui. Elle la vale. Elle la vale. Et donc, et donc, là-dessus, il y a Georges qui regarde Angelina et qui fait bon, c'est romantique, hein ? Ah ouais ! Ouais ! Allez, si on allait danser ! Bon, allons danser. Et donc, vous allez lancer chacune deux dés pour la danse. Mais comme il danse bien, est-ce qu'on ne peut pas se dire que ça rattrape, tu vois ? Non, c'est quand même l'homme qui... Non, non, tu vas quand même lancer les dés. D'accord. Ah bah, deux et deux, hein. Quatre et trois. Tu fais combien ? Quatre et trois. Célina et le can se font transporter par la danse et tout ça. Enfin, ils sont merveilleux sur la piste de danse et on va dire qu'Angelina Angelina marche sur les pieds de Georges à plusieurs reprises. Elle trébuche un petit peu et Alan et Jade regardent ça et baissent un petit peu les yeux. Tout en dansant, j'essaye de repérer où est Georges Ryan. Tu vois, on tourne et j'essaye de repérer les lieux. Tu vas me lancer deux dés. Six et un. Tu ne le vois pas dans la salle. Par contre, il y a un buffet avec des sculptures de crevettes. Enfin, vous imaginez bien. En regardant un petit peu tout autour de toi, tu as l'impression de reconnaître des personnes que tu avais vues dans... Il y a déjà bien longtemps lors du combat, tu te rappelles, où vous avez dû sauver Pandore. avec des gens influents, le sénateur qui était là. Enfin, tu vois, il y avait des gens assez importants dans la société et tu reconnais le sénateur qui est là. Enfin, tu le reconnais, tu te doutes par rapport à sa corpulence que c'est lui parce que tu ne vois pas son visage. Et par contre, sur le toit, tu vois, même s'il y a de la neige, enfin, sur la verrière, tu vois, même s'il y a de la neige, tu vois deux marques de chaussures à un endroit. Il n'y a que toi qui les as vues. La marque, quelle pointure, ça doit être du 42. Ça doit être des chaussures genre ABL. Tu repères les chaussures et tu dis ah bah oui, je glisse dans l'oreille de Jade, ton cavalier est arrivé. Et là-dessus, tu vois que ses pommettes deviennent rouges feu, tu vois. C'est son chevalier parce que son cavalier, c'est toi, elle avait vu que tu étais là. Ouais, mais calme un peu. Je suis l'homme d'une seule maison d'édition. Je lui demande si elle n'a pas un petit creux et si on n'irait pas au buffet voir. D'abord, voir un petit peu. Ah oui, si, elle sait voir les auras. Je lui demande si elle sait voir les auras aussi. Non. Ça ne fait pas partie de ses capacités. Alors, je voudrais faire perception ou réflexion pour voir si le fait que les auras sont un bloubi-bloubi-gain tout flou, si ça proviendrait du bâtiment. Sur un lien entre l'endroit où on est. Tu vas me lancer 3D. C'est plus tes connaissances occultes alors. 1, 3 et 5. Et tu avais déjà lu, parcouru quelques bouquins où certains artefacts permettaient de brouiller les auras pour ne pas savoir la nature, la vraie nature d'un être. Tu en avais déjà entendu parler mais pour avoir autant de trucs, ça doit être un artefact très puissant. Est-ce que je sais repérer combien il y a de points d'accès à la salle dans laquelle on se trouve ? À la salle, tu as un accès pour les escaliers et tu as 3 caches d'ascenseur. En fouillant dans mes connaissances occultes, est-ce que ça me paraît pertinent de foutre du sel devant les accès pour les bloquer ? Éventuellement, éventuellement. Alors définitivement, je ne referais pas à Rajad puisqu'elle n'a rien de mieux à faire que moi et qu'on ne va pas quand même se tourner autour de toute façon. Il faut aller au buffet, choper du sel et faire le tour de la salle et elle prend deux accès et elle prend deux ascenseurs et je prends l'ascenseur et la cage d'escalier et on fout du sel devant. Au moment où tu veux partir pour aller vers le buffet, elle te retient et elle sort de sa jartière une flasque et elle te dit comme ça dedans et tu vois qu'à l'intérieur c'est du sel. Elle en a toujours sur elle. Ah bah c'est super mais qu'elle aille faire les deux ascenseurs et je vais aller au buffet chercher du sel pour faire le restant mais bien joué et grande comme dirait Angelina. Et du coup elle bloque la porte tu vas me lancer tu vas me lancer 3D ? 5, 6 et 3. Sans trop de problème tu trouves du sel tu arrives à le faire assez discrètement. Au bout de au bout de 20 minutes 25 minutes vous entendez et là dessus tout le monde se retourne c'est sûrement lui qui arrive enfin vous entendez que ça s'agite un petit peu dans l'assemblée. Je voudrais perceptionner et voir s'il y a des gardes de sécurité et s'ils sont armés. 3D 2, 4 et 6. Oui des gardes de sécurité armés et en plus ce que tu entends c'est le son d'un hélicoptère. Eh bien je voudrais bien me déplacer pour être pas trop loin discrètement mais me mettre dans la seule d'un endroit où je ne suis pas trop loin d'un garde armé. Ok donc tu seras vers celui de droite tu retiens celui de droite d'accord ? Et alors je passe quand même le message dans l'intercom de notre équipe que je suis à cet endroit là pour éventuellement propre possession de l'arme dans la garde si besoin si besoin et au moment au moment où vous n'entendez plus le comme ça vous entendez l'ascenseur l'ascenseur central donc j'avais dit il y en avait 3 vous vous rappelez l'ascenseur central qui est et là dessus au grand désarroi de Alan la ligne de selle de cet ascenseur là se fait balayer parce que George Ryan arrive habillé habillé comme comme pour comme pour un bal un bal masqué avec évidemment ses guerres du corps et vous le voyez qu'il monte à un genre de petite tribune et tout le monde est là et applaudit George Ryan vous en faites de même ou vous restez non non on applaudit on se mêle à la foule ok je reste près de mon garde ok ouais là dessus tu vois que le garde est vraiment attentif à ce qui se passe tu vois que il fait vraiment attention et puis George Ryan je suis dans son angle mort et Courtenay est là ok Courtenay oui Courtenay l'accompagne évidemment et là dessus vous le voyez il se met devant la petite tribune donc au dessus à quelques mètres du sol et il commence comme ça mes très chers amis nous sommes tous réunis ici pour fêter une nouvelle année pour cette ville il s'agit d'espoir et de renouveau pour moi il s'agit d'un défi pour m'élever je vous remercie de partager ce moment tous ensemble nous acteurs importants de cette merveilleuse et incroyable cité nous avons accompli de nombreuses choses main dans la main je pourrais retirer le masque de chacun de vous simplement pour voir quelle avancée nous avons fait ensemble nous avons tous collaboré pour faire grandir cette magnifique métropole et encore une fois pour ça je vous en remercie personnellement alors profitez de cette réception et je vous souhaite à tous une très bonne année et vous avez dans le public oui bravo 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 vive George et là dessus vous voyez que ça s'agite un petit peu et tout ça que faites vous ? je reste quand même je fais perception pour j'essaye vraiment de le suivre du regard de me caler dessus et vas-y lance 3D 3 6 6 alors tu vois que George Ryan commence à parler un petit peu avec les gardes de sécurité et tu vois que ça commence à il se passe quelque chose tu n'arrives pas à percevoir quoi mais tu vois qu'il se passe quelque chose Jade te demande comme ça est-ce que je dois aller remettre la ligne de sel et oui et là dessus elle retourne mettre la ligne de sel est-ce que du coup les les oras sont plus visibles quand il y a les 3 lignes de sel non du tout est-ce qu'on ne sonnerait pas à Caliba pour voir quel genre d'artefact qu'est-ce qu'il faudrait chercher comme genre d'artefact pour débrouiller qui sonne à Caliba je m'y sonne j'aime bien au moment oui 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 Alain non je veux dire moi je sonne à Caliba non dis donc gros t'as ta déclaration fiscale au moment où Angelina essaye d'appeler elle voit que bizarrement elle n'a absolument aucun réseau et le fait de pouvoir parler avec vous c'est simplement par les ondes courtes on a aucun réseau internet non plus sinon on pouvait le téléphoner sur whatsapp bah oui je comprends bien il n'est pas invité lui il n'est pas invité évidemment il a toujours des problèmes avec le fisc c'est dommage on aurait pu poster un truc sur la story de l'insta du ministère des finances perception s'il y avait un artefact où est-ce qu'il pourrait être je perceptionne lance 3D 3 à 5 et 4 ton regard balaye un peu la pièce et si l'artefact doit être mouse comme tu le penses il doit être dans un endroit assez proche des gens et tout ça c'est là que ton regard se tourne vers le il y a il y a un genre d'arche tu vois au centre de la pièce qui traverse toute la verrière tu vois enfin et il y a un magnifique lustre qui pend au centre et tu as l'impression de voir à l'intérieur du lustre tu vois c'est des petites des petites perles enfin pas des perles mais comme des gouttes oui oui tu vois ce que je veux dire en cristal oui en cristal tu vois je ne sais absolument pas comment ça s'appelle des pampilles des pampilles et donc tu as des pampilles qui descendent de partout et personne ne le voit mais à l'intérieur quand tu te mets sur certains côtés tu vois qu'il y a un truc à l'intérieur du lustre tu vois ce que je veux dire bah oui et le lustre il est accroché par quoi il est accroché par une grande barre en métal qui démarre qui démarre de l'arche ça aurait pu être une corde et on aurait pu y mettre le feu connard bien j'informe j'informe mes camarades de mes présomptions de mon hypothèse et je perceptionne pour voir comment on pourrait éventuellement est-ce d'abord si est-ce que je pense que la chute du lustre pourrait briser l'artefact non je cherche donc dans mes connaissances occultes une manière de neutraliser un artefact d'une manière en général puisqu'on ne sait pas encore ce que c'est comme artefact précisément il faudrait le contenir mais il faudrait pouvoir faire les invocations pour le contenir et bien est-ce que j'ai est-ce que j'ai est-ce que je connais des des mantras des formules tu en connais mais ça te prendrait du temps tu ne serais pas discret il faudrait trouver le moyen de te couvrir tu vois c'est c'est assez chaud quand même bah ouais je vais pas aller me prendre au lustre en slip en s'en semblant de Tarzan ceci dit Georges te suggère Georges te suggère de peut-être faire le tour complet du du de la salle pour voir s'il y a d'autres choses pendant que Angelina lui massacre les pieds et bien je trouve qu'il a une bonne idée et donc je tempère et je je déambule tout en scrutant ok tu vas me lancer 3D 1 6 et 4 et tu repères que dans les coins il y a il y a un genre de truc qui fait c'est hyper tu ne l'entends pas bien à la base mais tu as réussi à l'entendre parce que tu scrutes parce que tout c'est recouvert par la musique de l'orchestre tu vois tu as un orchestre forcément qui joue ça va fort mais alors nonchalamment je m'approche pour voir un petit peu plus précisément ce dont il s'agit alors dissimulé dans un coin tu as un mini monolithe un monolithe de poche un monolithe de poche enfin tu vois tu as une pierre qui ressemble au monolithe que vous avez vu et je n'ai j'ai des trucs dessus pour voir si ce qu'on est on n'a toujours pas vraiment le 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 de de méthode pour 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 neutraliser ces trucs là en fait nope ils sont cachés il est caché caché ah oui il est caché il est bien dissimulé dans quoi limite enfin c'est quasiment dans le pilier dans le pilier du coin de la surface sur laquelle vous êtes quoi enfin dans dans la salle quoi il est genre incrusté dans le pilier ou il est plutôt calé entre le pilier et le mur incrusté dans le pilier ah oui donc c'est quand même tu lance un peu un truc dessus c'est quand même une grosse moula lance un petit truc dessus une olive pourquoi le briser mais non pour voir si ça disparaît si le livre disparaît si on le touche tu vas voir comment ça réagit non parce que je ne pense pas du tout que ça puisse être pertinent mais par contre de nouveau j'informe ben j'informe mes camarades et Célina me répond que je devrais lancer une olive dessus je lui réponds qu'on ne sait jamais il préfère la feta on est dans la merde c'est la petite victime ouais donc c'est un petit Grégory tu peux le lancer dessus mais par contre par contre je m'arrangerais bien pour verser discrètement un petit peu d'eau bénite dessus tu vas voir ce que ça donne par contre l'aspergé d'eau bénite à peine l'eau bénite touche le truc elle disparaît tu vois t'entends t'entends comme comme une disparition que tu as déjà entendue lorsque tu as touché toi même le monolithe je fouille dans mes connaissances occultes pour voir un putain de portail dimensionnel comment on le neutralise tu vas me lancer là par contre un seul dé et bien j'ai fait deux de tes résultats de pute tu n'as aucune idée de comment de comment pouvoir maîtriser ça et l'air de rien du temps le temps passe tu vois et il y a il y a un truc un lien de cause et effet qui se fait plus l'heure avance et plus les sont de moins en moins espacés tu vois est-ce que George Ryan est mélangé à la foule non il est où il est il est dans sa petite tribune avec sa femme et il regarde les gens et il sourit il rit entouré de ses gardes du corps est-ce qu'il n'y a pas un des piliers où il y a un piliers où il y a un truc qui fait voun 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 avec un garde du corps qui est tout près non je vais discrètement trouver un garde du corps en lui disant monsieur pardon je prie de m'excuser de vous importuner mais je pense que vous êtes de la sécurité j'ai repéré un truc très suspect est-ce que vous voudriez pas venir avec moi mais sans affoler personne mais je pense que la sécurité de cette réception est mise en cause monsieur je vous suis tout de suite dites moi où c'est allô 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 oui j'accompagne un visiteur qui a repéré quelque chose de dangereux on ne fait pas de bruit je vais voir et je vous dis quoi là il t'accompagne oh putain avant là je vais prendre des risques les amis ne m'envoyez pas non je l'amène tout 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 près qu'on soit vraiment genre juste à côté du petit monolithe il regarde il est là ah mais non je lui montre pas le monolithe je lui dis ah ok regardez la petite blonde dans la petite robe blanche là vous croyez pas que c'est une bombe atomique monsieur vous m'avez fait venir pour ça pour me dire ça vous êtes sérieux allô ce n'était rien ce n'était rien c'est juste un homme qui a trop bu je le pousse sur le monolithe à ce moment là il disparaît hé ça fait un garde ça fait un garde de corps en moi il y en a combien les gardes du corps combien de fois est-ce qu'on peut faire cette bonne blague non mais j'ai on a éprouvé j'ai éprouvé ma théorie mon hypothèse c'était super bien joué bah donc envoyer une olive c'était quand même moins dangereux que d'envoyer les humains il va mourir mais non on ne sait pas si c'était non d'abord d'abord on n'a pas de preuve que c'est un humain on n'a aucune preuve qu'il va mourir et comment est-ce qu'on fait pour avoir les numéros de la petite blonde j'informe donc mes camarades que d'après mes premières constatations j'ai fait tout ça sans qu'on se fasse repérer c'est très bien est-ce qu'à un moment vous informez de ce qu'il s'est passé les gens regardent pas quand même se mélanger à la foule sinon ça n'a aucun intérêt d'organiser la gala bah si pour le moment il reste là il est à sa tribune on va peut-être tous se faire inspirer par cette espèce de petite merde ouais c'est censé être qui je suis censée m'appeler comment moi Beaumont mais comment Andréa Beaumont alors alors l'air de rien là l'heure avance les amis on arrive doucement vers 11h 11h30 je suis le seul à bosser est-ce que à un moment donné on ne ferait pas un peu de sang à George Ryan est-ce qu'on n'essayerait pas de discuter avec lui Beaumont c'est un nom connu dans oui oui c'est une grosse famille c'est une grosse famille alors genre les tuches ou mieux ou mieux que ça quand même mieux que les tuches genre une famille fondatrice non pas fondatrice en même temps comme je ne sois pas une famille trop trop connue sinon il va juste dire qu'il ne te connaît pas dans la famille aussi parce qu'on pourrait être des cousins on revient on était parti vivre longtemps à l'étranger on vient de revenir dans le coin on est tous dans les colonies et figurez-vous bah oui je dis au Cannes qu'on serait bien passé pour on est riche et on a des bâtiments à vendre tout près de la gare comme on sait qu'il fait plein de travaux par là et ce qui serait éventuellement intéressé d'investir le Cannes te demande si tu te rappelles de ce qu'il a dit comme discours non ok mais non mon personnage est trop con pour ce genre de choses elle n'a pas écouté c'est le moment d'un flashback elle venait de 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 fiancée alors on va couper l'enregistrement on va repasser la séquence alors je te refais son discours enfin la partie intéressante de son discours oui derrière chacun de vos masques je peux trouver un ami avec qui j'ai collaboré pour faire grandir notre métropole on va se faire griller ah oui en plus je me suis dit que la phrase était une drôle de phrase alors que ça ne se dit pas ah bref oui moi aussi j'ai tilté sur derrière chacun de vos masques et puis je suis passé à autre chose ils étaient en train de réfléchir à comment l'aborder en fait tu vois est-ce que ça voudrait dire qu'on ne risque pas grand chose sauf le fait que il va ramener un média d'iel ben si c'est ça ben qui est prêt à voter très à droite à la prochaine élection et là là il est 23h 23h50 Georges Ryan surmint sa petite tribune il arrive comme ça mes amis mes amis nous sommes à 10 minutes du décompte est-ce que vous êtes bien avec nous ce soir ? non oui bof tu dis vraiment bof ? ben personne ne m'entend évidemment je fais bof et nous allons faire le décompte c'est-à-dire que vous serez prêt et regardez la personne avec qui vous êtes et qui vous accompagne soit votre compagne soit votre compagne soit vos enfants soit des personnes importantes dans vos vies et n'oubliez jamais n'oubliez jamais ces liens qui nous unissent c'est très important nous sommes le coeur vivant de cette ville nous lui donnons tout ce que nous avons pour passer les difficultés pour que la communauté puisse s'en sortir pour que nous soyons enfin heureux et vous avez l'impression que dans son discours il gagne du temps enfin vous voyez il bafouille un petit peu enfin pas énormément et le décompte arrive et à ce moment-là tous les gens reprennent en coeur 10 9 8 7 6 et Alan pendant le décompte il entend que le tu vois l'espace planquez vous contre les murs tu vois comme le disque de l'or quand il tourne et qu'il arrive vraiment à la fin tu vois où t'entends planquez vous contre les murs je chope un garde du corps pour l'utiliser comme bouclier humain ok 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 tu fais ça et donc 4 3 2 1 bonne année et là dessus juste avant que vous ayez le temps de dire bonne année vous avez un flash bleu qui sort des monolithes qui traversent la pièce comme ça et vous avez Aménadiel qui apparaît au centre de la pièce ah quel magicien merde Aménadiel sort son épée et regarde tous des démons à purifier il prend sa lame il la fait tourner et vous voyez qui l'éventre la première personne qui est devant lui alors je dis au canne et à George de foutre le corps d'ici très vite non est-ce que les horaires se sont se sont éclaircis non absolument pas c'est toujours tout mélangé donc impossible de savoir s'il a vraiment buté un démon ou pas impossible de savoir il est quand même malin comme une brique dans une chaussette et là dessus les gens essayent de partir paniquer et vous voyez que quelques-uns d'entre eux ne peuvent pas passer les escaliers de secours ni rentrer dans les ascenseurs bah oui c'est la ligne de sel oui bien vu et oui là dessus les gardes de sécurité se retournent et vous voyez que George et le canne ne peuvent pas sortir bah celui que j'avais maîtrisé ça c'est celui que j'ai pris donc bouclier humain je le maîtrise ok tu le maîtrises tu vas me lancer 3D 1, 2 et 4 tu il est il est il est pas inconscient il est sonné mais il est au sol je lui prends son je sais pas ce qu'il a comme arme mais je la prends une petite mitraillette tu vois mais le non un peu plus précis je l'ascenseur qui est le plus proche de moi tu dois retraverser l'autre côté et bah je gueule que celui qui est le plus proche de le canne et de George vous foutre la ligne de sel en l'air pour qu'il puisse passer ok qui y va Angelina et Selina vous êtes les plus proches là on y va je tire sur ce putain de lustre tu tires sur le lustre ? ouais normalement tout le monde va écouter tout le monde est à l'extérieur près du mur donc on s'en fout on peut foutre le lustre en l'air sur les gens qui sont entourés rien à brûler et avec la bonne chance ça tombe sur un mélange tu vas me lancer 2 dés 6 et 5 6 et 5 tu arrives à tirer dans l'ustre tu coupes tu vois enfin tu arrives avec tes tirs à couper une partie du une partie du de la suspension tu vois que le truc il oscille mais il ne tombe pas encore c'est juste le problème donc tu as bien réussi ton ton jeu de dés le seul problème c'est que tu n'as plus tu n'as plus de balles et donc les filles qu'est-ce que vous faites ? on va balayer le sel le sel vous allez balayer le sel ? ouais sur un ascenseur pour qu'ils puissent sortir tous les deux ok 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 donc vous allez me faire un jeu d'agilité toutes les deux vous allez lancer 2 dés chacune 5 et 6 et donc Célina arrive avec une rapidité pour défendre son futur époux et elle balaye la ligne de sel et là vous voyez que plein de gens s'engouffrent à l'intérieur mais Amenadiel est en train de trancher du monde à tout va les gardes du corps essayent de le maîtriser sans y arriver et à peine sort-ils leur arme pour tirer sur Amenadiel qu'Amenadiel a déjà tranché un bras et George Ryan il fait quoi ? George Ryan on ne le voit plus dans sa tribune et au moment où les ascenseurs doivent descendre il y a une panne générale des ascenseurs moi je vais essayer de partir dans la tribune et suivre il y a une sortie dans la tribune je vais aller voir dans la tribune voir s'il y a un moyen de partir de là tu dois franchir une porte et au moment où tu essaies d'ouvrir la porte la porte est coincée je fais un jet de perception d'intelligence le peu que j'en ai pour essayer de comprendre ce qui se passe lance-moi 2 dés 6 et 3 quelqu'un en retient la porte de l'autre côté non bah non je ne suis pas à côté de toi je n'ai pas un débat entre nous et Améadiel il y a quand même de la foule ah ouais il y a de la foule c'est la panique il n'y a personne qui peut descendre en ascenseur et la sortie de ce coup enfin la sortie pour accéder au cache d'escalier est bouclée je le dis aux autres que j'ai une porte ici et qu'il faudrait qu'il vienne m'aider à l'ouvrir et en passant on parle du fait ou quoi j'essaye de prendre des couteaux ou des trucs qui coupent pas des couteaux à fromage ok 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 tu trouves 4 couteaux à fromage cool bah moi je remets un coup de un petit coup à mon garde du corps et je le fouille pour voir s'il n'y a pas une deuxième arme sur lui il a un chargeur bah qu'est-ce que je vais faire avec je recharge et je tire ok vas-y tire 3 et 6 tu fais tomber tu fais tomber le le lustre et par contre tu t'aperçois que les deux chaussures que tu avais vu sur sur le toit tu vois que le verre au dessus est en train de trembler la neige s'écarte un peu sur les côtés et tu arrives à voir Naiti qui est en train de frapper la verrière mais n'arrive pas à passer au travers est-ce qu'il me reste des munitions il te reste il te reste 3 balles je tire dans la verrière à l'endroit où une IT parce qu'une petite balle ça saura pas lui faire un deuxième trou enfin bref et par contre ça peut l'aider lance 2D 2 et 6 2 et 6 2 et 6 la verrière pète mais un truc mais de fou tu as tout le verre qui tombe et là dessus Célina essaie de forcer sur la porte elle attendait des nouvelles et il y a du verre qui tombe à côté d'elle et elle n'arrive pas à éviter tout le verre il y a une partie de sa robe qui se fait déchirer sur le côté à cause d'un morceau de verre qui tombe et par contre malheureusement vu que le Georges Georges et le cas ne savaient pas sortir étaient bloqués dans la cage d'ascenseur il y a des morceaux de verre qui sont passés pas trop loin d'eux et il y a 4 victimes qui sont fait choper par des bouts de verre par contre Nighty est à l'intérieur bah c'est de la faute du Nightsook c'est le premier point sur lequel on ne débattra pas parce que c'est comme ça et donc le Nightsooker est là et fonce sur Amien Nadiel et un combat entre eux s'engage que faites vous les amis ? je lance non quoi que non en fait je vais plutôt perforer le Nightsooker mais viens m'aider je propose surtout qu'on les laisse bien se débrouiller entre fascistes et entre entre personnages personnages célestes pardon tu vois ça ressort tellement le mot que j'ai confondu et donc moi je me précipite plutôt le plus loin possible pour aller aider Célina je retourne faire un fit and fun avec elle en disant le genre et je dis au garde du corps soit vers le haut il y a un lien dans la description Angelina tu fais quoi ? pareil je vais voir Célina je vais avoir aidé courir vous voyez que Célina essaye de tenir sa robe fermée qui est complètement ouverte sur le côté c'est bien la première fois je m'en fous et là dessus la porte la porte est fermée toujours fermée je décanne ma canepée enfin et je plante la canepée à travers la porte comme ça schlac tu vas me lancer tu vas me lancer 2 dés 4 et 2 4 et 2 ça passe crème elle passe au travers mais à ce moment là tu as 2 coups de feu qui part de l'autre côté et vous allez chacun lancer un dés 4 2 1 Alan tu te prends une balle tu perds un point de résistance et ton épaule est blessé ton épaule droite mais ils sont fous et ton épée est toujours plantée ta canepée est toujours plantée dedans que fais-tu ? je retire non ça n'a pas ouvert la porte je retire et je replante mais je replante pas au hasard je replante selon la provenance des coups de feu en me disant là je vais faire mouche et nous on se met sur le côté le côté béton oui je me prépare aussi quand même déjà à esquiver une riposte disproportionnée parce que t'attaques à l'arme blanche tu te fais tirer dessus c'est quand même pas super super fair play je me permets de le dire au moment où tu portes un deuxième estoc c'est comme ça qu'on dit c'est ça c'est un estoc que tu fais très joli j'ai même pas besoin de lancer les dés c'est un 6 assuré vas-y tu vas me lancer deux dés non c'est vraiment moi je t'ai lancé eh ben t'es fait deux et deux dans ta face et au moment où tu veux le relancer ton bras te fait défaut t'y arrives pas t'as plus assez de force et par contre tu te fais tu arrives à te mettre sur le côté attends mais là c'est ta jambe qui est touchée tu vois t'as pas eu trop le temps tu as donc un point de résistance en moins et à ce moment là de quoi ? et donc à ce moment là juste au moment où Alan se met sur le côté où il est touché il y a le nice stalker qui se fait envoyer à travers toute la pièce et vous le voyez il est complètement dominé par Amé Nadiel on aurait peut-être dû un peu étudier les points faibles d'Amé Nadiel bah à part qu'il a une très très mauvaise gestion de la colère j'aimerais pas dire c'est idiot on peut mais non il y a juste quelqu'un qui pousse dessus et on vient de mettre deux coups d'épée dans la tronche et les deux défélims là le deuxième il a pas ils sont bloqués dans les ascenseurs bah non ils sont barrés genre j'ai non 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 l'escalier la porte qui mène à l'escalier est verrouillée et les trois ascenseurs sont bloqués et ils font quoi ? ils jouent au poker ils jouent aux cartes ils dringuent ils font quoi ? ils se tireraient pas un petit peu les doigts du Luc pour venir aider bah Céline Céline et Angelina ont dit qu'ils devaient se mettre sur le côté et quoi ils le font bah en 5000 ans c'est la première fois qu'ils écoutent quelqu'un et choisissent le pire moment de l'histoire de l'humanité bah comme ils sont de toute façon bloqués et qu'ils viennent nous aider pour le faire bravo les vedettes on va leur filer tout de suite une deuxième étoile de champion du monde à eux alors George arrive transporte Alan sur le côté lui fait un garrot à la jambe un noue garrot donc donc Alan tu ne souffriras pas du saignement ou quoi que ce soit donc tu es tes blessures sont pensées elles ne sont pas guéries elles sont pensées Merki Merki George que faites vous les amis ? je demande à George de régler son compte à l'espèce de grosse enflure qui se tient de l'autre côté de la porte parce que je suis vraiment vraiment vexé de m'être loupé deux fois ok alors George arrive près de la porte il s'apprête à donner un coup d'épaule dedans bah fais gaffe elle l'a mis gros l'a mis gros et là dessus il arrive à faire légèrement décoller la porte elle se referme et George se fait tirer dessus mais il arrive à esquiver au bon moment bah que le canne pousse avec lui prenez un couteau à fromage ça peut vous aider tu fais pousser la porte au canne aussi t'es sûr ? ouais ouais et donc au moment où le canne arrive pour essayer d'ouvrir la porte vous avez vous entendez la voix d'Amini Adel qui fait je vous reconnais les humains et le Alan le Alan ? moi je lui fais pas un poids comme ça mais non si tu te rappelles pas il avait dit il avait dit que c'était trois humains et Alan avait dit moi je suis en Alan alors deux humains et en Alan il est vraiment bête vous révélez votre vraie nature je vous vois comme des démons et je le savais depuis le début alors je te ferais remarquer que comme tu nous as coupé en deux avec ton épée et que normalement si on est toujours vivant c'est qu'on était quand même pas si mauvais que ça manifestement tu as un mauvais jugement ou ton épée est cassée nous étions dans la prison de père il a sûrement fait ça pour vous préserver mais ici nous sommes sur terre ici nous sommes sur terre nous allons changer les choses et là dessus il fond vers vous avec son épée brandie alors je non je l'arrête de nouveau je dis non stop ça suffit maintenant tu vas écouter un petit peu et tu es toujours dans le dialogue tu penses que ça va fonctionner je pense que ça va fonctionner à un moment donné je ne sais plus ce que je voulais lui dire tu m'as coupé pardon tu voulais dire non je ne suis pas d'accord bon bah alors j'esquive à mon avis tu voulais lui prouver qu'il était dans l'erreur j'esquive tu esquives parce que je ne sais plus ce que je voulais lui dire il m'a coupé il m'a coupé dans mon idée lance-moi 2 dés ah bah alors 6 et 4 6 et 4 tu arrives à esquiver et en plus de ça normalement il aurait voulu te porter un coup donc l'épée un coup descendant donc en esquivant même tu te le prenais et là tu as Jade qui s'est interposée qui a arrêté la lame et qui la tient comme ça avec ses mains et elle se retourne je ne vais pas tenir longtemps frappez-le je sors mon truc de chapeau et je lui plante dans je ne sais pas le bras ou mieux le torse lance-moi 2 dés en plus il est bien comme ça alors la truc 3 et 4 3 et 4 et tu arrives à lui planter dans l'épaule il te prend par la gorge pendant qu'il force avec avec Jade et à ce moment là Georges rentre en mode berserker il se jette sur sur Aménadiel pour essayer de faire lâcher prise enfin de faire lâcher sa prise sur Angelina et à ce moment là il jette d'un revers de la main Angelina qui glisse sur le sol tu glisses sur le sol vas-y glisse sur le sol merci et il récupère Georges comme ça il le regarde tu es un bâtard je n'ai rien à faire avec toi et là dessus il lui fout un coup de boule mais un coup mais bam mais un truc mais hyper sévère vous entendez il s'est fracassé le crâne et rien que sur le coup il perd deux points de résistance Georges et bah je prends mon époux mais j'ai encore oublié comment il s'appelait je suis con ou quoi ton éventrail mon éventrail mon époux ventrail c'est encore mieux et je le lance pour que ça lui coupe la j'essaye on verra bien que ça lui tranche la main qui tient l'épée ok vas-y tu vas me lancer deux dés pour ça 5 et 5 et bah ça se plante dans son avant bras mais ça ne le coupe pas enfin tu vois ça le touche ça pénètre un petit peu mais ça ne tranche pas c'est ça que je veux dire plutôt ça ne tranche pas tu vois qu'il prend il regarde le truc il l'a enfin il enlève son épée il arrive à retirer son épée de l'emprise de mise en brale il regarde l'époux ventrail non c'est l'éventrail excuse moi non il n'y a plus ventrail et là dessus il le jette vers toi euh bah je l'esquive et euh là dessus déjà avec ta robe ça ne tenait plus ça ne tenait plus plus correctement et là dessus ton ton éventrail se plante dans ta cuisse donc tu perds un point de résistance à ce moment là le Night Stalker arrive et euh saute sur le dos d'Amenadiel et commence à le frapper à la tête en boucle que faites vous ? je prends un point d'adrénaline oui et avec ma canne épée je finis de trancher le poignet qui est touché ok tu as blanché deux dés 3 et 3 3 et 3 tu n'arrives pas à trancher mais tu le blesse à la main ce qui lui fait perdre son épée bah que le canne saute dessus pour s'en emparer ah bah non il peut lui toucher ça tu crois qu'est-ce que je trouve au moment il veut se prendre l'épée il saisit l'épée et là dessus tu ne l'as jamais entendu hurler comme ça ses mains commencent à brûler ah bah je lui prends l'épée des mains et je plante en main indienne avec ok là tu vas me lancer 2 dés et prendre le plus petit résultat n'oublie pas que j'ai de l'adrénaline comme un court plus 1 que je suis fragué top class comme aux skill powers non bah ah ouais 2 dés et le plus petit résultat non t'as fait combien mais tu classes les chiffres alors entre 0 et 9 par exemple tu considères que parce que c'est dommage si on faisait une moyenne ce serait intéressant de tester un système on fait une moyenne non j'ai fait 1 et 6 par exemple et donc au moment où tu veux récupérer l'épée des mains du canne tu sens que l'épée est vachement lourde tu vois c'est c'est vachement lourd tu essaies de la planter mais tu n'y arrives pas mais comme et bien vexé comme je l'ai été lors de l'affrontement où je me suis fait marrer ma mère ma face ma race ma gueule par mon ami Georges ouais et bien j'ai un sursaut d'orgueil que j'en ai une crispation du scrotum et je comme 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 Tony Stark qui n'arrive pas à lever le marteau de Thor je suis vexé comme un pou et donc j'insiste quitte à me claquer quitte à me faire un claquage de l'urètre pour ça je te refais lancer un dé alors donc il n'y a pas de plus petits résultats c'est un seul dé j'ai fait 4 t'as fait 4 et tu arrives tellement tu étais vexé à soulever son épée tu ne sauras pas le faire une deuxième fois parce que tu es blessé c'est vraiment le coup qu'il fallait faire tu vois et tu arrives à le blesser au flanc droit il n'est pas gravement blessé mais tu arrives à lui faire une entaille sur le flanc et là dessus il regarde il voit son sang qui coule sur le côté et regarde comme ça il te dit toi tu es mort et là dessus il se précipite vers toi tu as fait un effort surhumain Alan c'est à Aminadiel de jouer oh merde mais oui mais je voulais faire tu vois au moment où il se déplace je lance un couteau à fromage dans son cou tu vois dans un nuque ok on va essayer ça mais attends 2 secondes n'oublie pas que quand il se déplace il bouff tu te rappelles à la Dragon Ball bon d'accord et donc là dessus il se retourne vers vers Alan Alan tu sens que tu ne pourras pas l'éviter tu as fait un effort surhumain tu vois t'as donné tout ce que t'as pu pour le blesser t'as blessé un ange j'ai tout donné un séraphin un séraphin et le Nile Stalker il se roule les pouces de nouveau il n'en branle plus il l'a et au moment où il disparaît pour attraper Alan Alan ferme les yeux pensant que c'est la fin et au moment où il les réouvre il a la main d'Aminiadiel qui a quelques centimètres de lui et le Nile Stalker tient Aminadiel et force pour le bloquer alors nous avons Angelina qui lance les couteaux à fromage tu vas me lancer deux dés 4 et 4 et tu lances les couteaux et ils ne font qu'éraflé tu vois ils ne se plantent pas ils éraflent le coup de quoi ? c'est une bonne guerre j'ai déjà ça ça oui mais tu as touché mais ça ne fait pas ça ne fait pas les fesses comptes et à ce moment là contre contre toute attente contre toute attente vous voyez que Aminadiel se fige tout le monde est figé ou juste Aminadiel ? Aminadiel Aminadiel se fige et Alan peut voir dans ses yeux que l'existence commence à quitter ses yeux et vous voyez Aminadiel il regarde sa main et sa main commence comme à la fin d'Infinity Wars où ça commence à partir en dans l'huile en poussière je vais facturer quand même bien un repli stratégique en dessous d'une table un repli stratégique déjà j'arrêtera hors de portée d'une main dans la gueule par exemple et au moment où Alan fait son repli stratégique et que George essaye de protéger Alan en le tirant sur le côté tout le monde se rend compte que derrière les cendres qui sont en train de partir c'est George Ryan qui tient une dague qui a traversé le dos d'Aminadiel et Aminadiel disparaît on a un peu envie de l'applaudir et en même temps un peu envie de lui casser la gueule qu'est-ce qu'on fait ? moi je cours là-dessus vers le canne pour me protéger ou je ne sais pas tu le cours sommet maintenant moi j'ai peur moi j'ai la trouille je vais près de lui et c'est quoi cette dingue qui permet de perception ? vas-y lance 3D 4 1 en résumé 1, 3, 4 et bah la dague tu n'arrives pas à définir ce que c'est mais c'est pas une dague normale tu vois c'est pas un coup de papier tu vois c'est ancien de quoi ? c'est pas un couteau à fromage voilà c'est pas un couteau à fromage et là-dessus tous les gens tous les gens qui étaient en train de sortir enfin qui essaient de sortir tout paniquer reviennent et sont en train d'applaudir George Ryan oui il nous a sauvés il nous a sauvés c'était mis en scène dès le début qu'est-ce qu'il y a Titu ? j'ai pas entendu non non après rien ah ok et donc tout le monde est en train d'applaudir et tout le monde arrive près de George Ryan et tout le monde l'applaudit là-dessus le Night Stalker a disparu il n'est plus dans la pièce et tout le monde revient près de George Ryan les gardes du corps et tout ça l'aura de George Ryan et bah l'aura de George Ryan il est toujours toujours brouillé tu vois l'artefact n'est pas détruit donc c'est toujours tout flou mais tu veux lancer de la perception au cas où pour voir bah oui toi ? 3 ? bah tu perçois une lueur bleue non 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 pardon 2 ou 3D pardon ah 3D 3D excuse moi bah ouais mais je t'ai dit l'info 2 4 4 bah 2 4 4 bah tu perçois une lueur bleue dans ses yeux et à partir de ce moment là il se fait exfiltrer par ses gardes du corps et tous les ascenseurs le courant revient aux ascenseurs quoi l'épée d'Aménadiel l'épée d'Aménadiel George s'en approche la regarde et putain ça me fait chier je peux pas la porter elle est toujours au sol et je lui demande si moi je peux la porter bah tu peux essayer mais elle est super lourde c'est le problème c'est qu'elle est pas elle est pas pratiquable enfin elle est pas pratique c'est con que le Nighthawker soit parti sans à l'épée et si on s'y met à 3 on peut pas la porter si si vous mettez à plusieurs oui il y a moyen de la porter bah on la porte ça s'appelle quand on se met à 3 c'est quoi l'histoire ? le pouvoir des 3 le pouvoir des 3 voilà il faut vraiment que tu regardes un épisode de Charmed juste pour que tu comprennes ça et et là dessus Miss Ombrella vous arrête et regarde comme ça on doit lui donner l'épée ce sera plus sage que ce soit un ange qui l'aille et qui est-ce qu'il veut qu'on te donne oh bah au Nighthawker je suppose et oui il faut la donner au Nighthawker si on est bien d'accord on veut rien en faire mais il est plus là bah il est parti car il ne doit pas être vu par les humains enfin il essaye de se dissimuler aux yeux des humains bah si on la planquait plutôt dans la salle et qu'il vienne la rechercher après ah c'est une bonne idée parce que sortir sortir avec les flics qui attendent en bas on a qu'à la mettre près des crevettes espérer qu'ils ne soient pas allergiques au fruit de l'heure on est super méchants avec lui alors qu'il nous souffre parce qu'à chaque fois on a toujours l'impression qu'il n'en touche pas une je me suis dit c'est un reproche que Jeanne lui fait aussi moi qui est passé où est-ce que vous la planquez l'épée moi qui est passé une soirée avec elle donc une jambe bah en dessous des crevettes parce que ça reste drôle franchement en dessous du buffet genre on la cale en dessous de la table tu vois sous la nappe comme ça et on l'accroche avec des couteaux à fromage par exemple ok ok bah ouais sous les tables dissimulées sous Angelina elle s'en fout elle a perdu sa dague mais elle a trouvé des couteaux à fromage ça a changé sa vie et donc et donc je suppose que vous fouillez avec enfin vous sortez avec toute la corde qui sort qui sort du bâtiment moi je m'arrête d'abord au lustre tombé au sol pour essayer de trouver l'artefact ah l'artefact est dans le lustre tu peux le voir à travers les j'oubliais tant pis tu peux le voir et c'est un truc mouse quoi c'est gros il faudrait détruire complètement le lustre pour pouvoir le ressortir de là est-ce que je connais cet artefact ça me ça m'évoque quelque chose non 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 c'est un truc qui a dû être fait pour l'occasion ça ça a pas l'air ça a pas l'air vieux extrêmement vieux quand tu le vois de plus près et t'as l'impression que c'est un truc auquel on a transmis de l'énergie pour justement faire ça quoi il y a des dessins dessus euh il y a pas des dessins en soi oui plutôt bah c'est de l'écriture énochienne quoi bah on explose le 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 j'allais dire est-ce que simplement on peut pas graver une ligne en plus et normalement c'est suffisant pour que ça ne fonctionne plus vraiment c'est pas aussi simple que ça les nokia en fait c'est celui qui l'écrit qui lui donne le pouvoir donc même si tu pètes les runes tu n'arrives pas à retirer la première intention bah je demande à George Wallach s'il sent de péter le truc euh non non péter ça non par contre on pourrait faire venir quelqu'un pour la transporter bah faisons ça bah ouais on va comment ouais parce que c'est c'est quand même une piste bah oui ouais ouais mais on peut demander on peut demander à au frère d'Antonio qui s'occupe qui s'est occupé de la rénovation du bâtiment bah écoutez ça sera avec plaisir je lui enverrai je lui enverrai un message une fois qu'on sera sortis d'ici je n'ai pas bon je ne sais pas ce qui s'est passé c'est quand même étrange ouais et surtout il y a un nouvel ennemi en ville un nouvel ennemi en ville comment ça bah maintenant c'est plus juste est-ce que George Ryan est vraiment très méchant ou pas très méchant c'est juste il faut neutraliser George Ryan mais pourquoi je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça enfin vous n'avez pas l'impression qu'Amenadiel est rentré dans George Ryan non moi je pense que George Ryan a manipulé Ammenadiel dès le début il a promis de le faire évader pour pouvoir semer la panique le buter et se faire passer pour en fait il suffira de surveiller la communication de George Ryan à propos de l'événement de ce soir pour voir exactement où il se positionne mais je pense qu'on va devoir se le faire ou alors on va tout simplement refiler anonymously les informations à la cathédrale Saint-Luc et à notre cher ami Egon Light Carrier pour voir qu'ils essaient d'aller lui et eux lui péter la gueule bah non eux ils sont comme George Ryan ou ils sont en tous les cas comme Ammenadiel ils ont le même genre d'idée enfin bref et bah les amis nous allons arrêter là pour ce soir comme C'est parti.